Attention, un 2 contre 1, un 2 contre 1 Thierry. Tu vois un mec arriver en pro et il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Il y a un 2 contre 1 là ! 2 contre 1, t'es généralement assez à l'aise, je me débrouille bien on va dire. 2 contre 1, 6 au cours ! Il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Nouveau 2 contre 1 dans le Club des 5, très content de vous retrouver les socios. C'est aujourd'hui avec nous un invité exceptionnel, un invité qu'on connaît depuis des années, qui quand on était jeunes était le krach, celui qu'on attendait, qui aujourd'hui sort d'une cadre magnifique avec la République démocratique du Congo. Monsieur Gaël Kakuta est invité du Club des 5. Comment ça va Gaël ? Ça va, ça va très bien et vous ? En ce moment, petite blessure ? Ouais, je me suis fait mal lors du dernier match de pool. Mais quand même heureux après cette canne ? Bien sûr, bien sûr, c'est un très bon parcours pour nous. Bon alors, 2 contre 1, t'es un nouvel invité. Est-ce que, déjà, je te pose pas la question, mais 2 contre 1, t'es généralement assez à l'aise sur le terrain. On a toujours vu, ça va ? Je me débrouille bien on va dire. Parce que t'as 2 clients en face, moi je suis un arbitre assez laxiste, je laisse un peu tout jouer. Donc tu peux les maltraiter comme tu veux, il n'y a pas de soucis, tous les skills sont là. On mettra les highlights sur Youtube. Très content de t'avoir avec nous. Wally Delton, donc pour m'accompagner aujourd'hui. Salut, salut à tous, salut Gaël, merci d'avoir accepté l'invitation. T'as 2 grands fans, dont un qui, pour le coup, nous a parlé toi pendant tout le mois de janvier. Nous a saoulis avec toi. Mais bon, au moins j'ai prévenu. Et puis il y avait des raisons, il y avait des raisons valables. Moi quand je disais 7 matchs à RDC, c'est calé, personne ne me croyait. C'est vrai qu'il y en a eu 7 au final. On sort donc de cette canne, c'est vrai qu'on va tout de suite rentrer dans le sujet. On va faire une longue discussion avec toi comme d'habitude ici dans le Club des 5. L'idée c'est de pouvoir reparler de ta carrière qui est quand même assez à part depuis même ta formation. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais nous on est génération 93, toi t'es un 95, toi t'es un 91. Donc on a vu l'Euro U19 notamment, France-Espagne, Caen avec cette génération-là. Donc c'est Gaël Kakouta, on en a entendu parler quand on était très très petit. Moi je me souviens des notifications France Football quand on était au collège. Un jeune crack français signe à Chelsea. Et je pense qu'on ne sera pas les seuls en regardant ce 2 contre 1 avec des souvenirs plein la tête. Bien sûr, c'est effectivement pour ça que c'est assez incroyable. Pour nous on va commencer quand même avec les souvenirs les plus frais. Parce que comme je vous dis, on sort de cette Coupe d'Afrique qui vient de se terminer. La fameuse canne du siècle, et oui, qui a participé. Déjà comment tu te sens, comment vous vous sentez vous une semaine après à peu près la fin de cette compétition ? Est-ce qu'il y a une petite déception de ne pas avoir ramené la 3ème place ? Ou au contraire la fierté d'avoir fait ce parcours qui était un peu inattendu il y a quelques semaines, quelques mois ? Oui bien sûr on était déçus, assez déçus de ne pas avoir fini 3ème. Mais on va rester positif, ça reste quand même une bonne compétition pour nous, on a eu un bon parcours. Et là le retour on sent que c'était une grosse compétition quand même. Il y avait, comment dire, c'était lourd quand même. C'était lourd dans le sens où il y avait une concentration énorme. Et retour à la maison, tu te dis en fait c'est un truc de ouf ce qu'on a vécu là. Il y a une décompression quoi. Exactement. Il y a un petit peu de fatigue aussi mentalement comme physiquement et tu te dis waouh, c'était sérieux en fait. Oui parce qu'on a reçu Fusse Nidiawara il y a une semaine et on a l'impression que pour vous les acteurs, enfin nous on avait qu'une canne de folie, mais que vous aussi les acteurs à jouer, à vivre, ça avait l'air assez intense pendant un mois. C'était incroyable. Et pour expliquer, il y a eu le retour au Stade des Martyrs, c'était de la folie parce qu'il fallait célébrer les kicks qu'il y avait fait dernier carré. Première fois depuis 2015. C'était fou, c'était incroyable. Dès notre arrivée, il y avait un monde fou, pas possible. Ça se bousculait dans tous les sens, même les gars de la sécurité qui étaient censés faire la sécurité nous demandaient des photos et des vidéos. Du coup on devait courir pour entrer dans le bus, il y a une casquette qui a volé, celle de Silas. Et c'était bon à voir, mais je me suis dit quand même, si on avait gagné, qu'est-ce que ça aurait été ? Voilà. En plus on a vraiment... Là je pense que les gars de la sécurité seraient montés avec vous dans le bus directement. Je pense que ça aurait été réglé. En plus on a vraiment l'impression, au-delà de parler de foot, et plus précisément ce qu'a fait la RDC sur le terrain, mais en dehors du terrain, on a l'impression que c'est un groupe qui a très très bien vécu. Quand on voit notamment la séance de tirs au but contre l'Egypte, il y a plein plein de scènes en fait où on sent que c'était pas une bande de potes, mais presque quoi, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans cette compétition. C'était une famille. Il n'y a pas d'autre mot, c'était tout le monde rigolait avec tout le monde, ça se passait super bien, en dehors et sur le terrain et en dehors du terrain, dans les bus ça chantait, ça rigolait. Et voilà, c'est ce qui a fait aussi notre force, qui a fait que sur le terrain on courait les uns pour les autres, on allait à la guerre les uns pour les autres quoi. On le sentait même, tu parlais du match de l'Egypte, il y avait pas mal de plans sur toi pendant le match. Ouais, c'est vrai. On lisait que tu jouais pas mais que t'étais sur le terrain quand même avec tes coéquipiers. Comment tu l'as vécu toi justement la Cannes ? Parce qu'il y a un bon premier tour de ta part et puis après il y a cette blessure qui fait qu'on te revoit que en demi-finale sur une mi-temps contre la Côte d'Ivoire. Là aussi j'imagine que ça ajoute un peu de frustration perso. Oui exactement, le premier tour je l'avais, enfin la première partie, les phases de poules se sont super bien passées. J'ai fait une très bonne prépa avant de rejoindre le groupe pour la préparation de la Cannes. Ça s'est bien passé aussi pendant la prépa même si les résultats n'étaient pas comme on le souhaitait. Mais c'était une très bonne expérience. Après sur le plan collectif on s'est tous bien préparés. Et pour revenir sur les matchs de poules et la qualification en huitième, on savait ce qu'on devait faire. On a respecté à fond les consignes que les coachs nous donnaient tous les jours. Et tout le monde quand on regardait les séances d'entraînement, les dernières fois que j'ai vécu des séances d'entraînement comme ça, je pense que c'était à Chelsea et à Lens où c'est vraiment personne dit un mot et tout le monde fait ce qu'il a à faire et se tait. Et là tu te dis en fait il va se passer quelque chose. On est en mission. Parce que la prépa, si tu en parlais, la prépa ne s'est pas très très bien passée. Il y avait des résultats qui étaient négatifs. Comment on arrive à switcher prépa un peu négatif en termes de résultats ? Ou est-ce que finalement les scores n'étaient pas si importants que ça et c'était plutôt le contenu ? Ah, ce premier match contre la Zambie qui est plutôt positif parce que vu le volume d'occasion, tu dois gagner cette rencontre-là. Et derrière, tu as ce match qui pour moi bascule, ce match contre le Maroc où en fait tu regardes dans les yeux une équipe qui était destinée à gagner à la base avant la compétition. Je pense que les matchs de prépa ont été parfaits pour nous dans le sens où le scénario était parfait. Si on avait gagné 3-4-0 et tu arrives en mode ouais, on est bien, tu vois, ça n'allait pas se passer comme prévu. Tu vois, et là, je pense que cette alerte nous a fait du bien, nous tous. On s'est tous dit, personnellement, je pense, moi personnellement, je me suis dit là, il faut que j'élève mon niveau. Ça ne va pas être possible. Sinon, on va être ridicule. Je vais être ridicule. Et ce n'est pas cette image que je veux donner de moi. Et en plus de ça, on va représenter notre pays. On présente notre nom de famille. Toute notre famille nous regarde. L'Afrique nous regarde. Tout le monde nous regarde. Impossible. Et je pense que tout le monde s'est dit ça individuellement. Ce qui a fait que le premier match a été intéressant pour nous. En plus, moi, j'avais cette perception, le stage d'Abu Dhabi se passait bien. Enfin, de ce qu'on voyait sur les réseaux. Moi, je me disais, ils sont capables de faire un truc. Est-ce que le fait d'avoir des adversaires comme l'Angola, qui a fait quand même quart de finale à la Cannes, Burkina Faso, qui a un statut en demi-finale, même si tu ne gagnes pas, tu as quand même des tests qui sont quand même satisfaisants face à deux adversaires qui sont reconnus en Afrique ? Oui, bien sûr. Après, les phases de qualif de la Cannes, on jouait bien. On jouait bien. Le coach venait d'arriver. Il a mis énormément de discipline. Il a ramené un projet de jeu très intéressant qui était compatible à tous ses joueurs. Du coup, on arrive contre l'Angola et le Burkina. On se dit, ça va bien se passer. Or que pas du tout. Et derrière, comme j'ai dit, c'est ça qui a fait que la Cannes s'est passée comme elle s'est passée. Et toi, individuellement ? Parce que moi, je ne suis pas tous les matchs d'Amiens. On essaie de regarder la Ligue 2, mais pas autant. Je regarde le premier match contre la Zambie. Et moi, je suis agréablement surpris collectivement. Et puis, je te vois et je dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé la télé en se disant, purée, Gaël Kakuta, c'était ça, en fait. Et pendant toute la première mi-temps, tu fais une première mi-temps contre la Zambie, qui est incroyable. En deuxième mi-temps, c'était un peu moins le cas. Je sentais que physiquement, tu étais un petit peu en dessous. Mais tu dis, ah ouais, d'accord, ok. En fait, finalement, c'est vrai que Gaël Kakuta, il sait faire ça. Il a cette capacité à faire. Il y a cette passe extraordinaire pour Bakongo. Et c'est vrai qu'entre les lignes, ce poste de meneur de jeu qui te va ravir, moi, j'ai trouvé que tu avais été très, très bon. Donc, ce match-là, il t'a permis aussi, toi, d'être bien, bien dans cette Coupe d'Afrique des Nations ? Voilà, individuellement, je me suis préparé. J'ai pris un prépa avec moi pendant la période de vacances qui nous ont donné. Je pense qu'on avait une douzaine de jours. Une bonne semaine et demie, j'ai pris cinq jours où je me suis mis tranquille au repos total. Et après ça, j'ai fait, en une semaine, je pense que j'ai fait huit séances avec le prépa matin et soir. Et je savais que je partais en mission. Là, c'était le moment parce que ce qui s'est passé à la Cannes, c'est ce qui se passe depuis le début de championnat à Amiens. Mais comme je joue en Ligue 2, on doit se dire que c'est trop facile. Du coup, ce n'est pas sérieux. De sa part, on va dire entre parenthèses. Pour ceux qui regardent la Ligue 2, je peux dire qu'ici, c'est sérieux. Non, mais ce n'est pas sérieux dans le sens où… Surtout quand il y a une possibilité d'aller jouer en play-off. Tu regardes Amiens, tu te dis « Merde, c'est vrai qu'il n'y a qu'un putain ». Ils vont se dire que lui, il revient de l'Anse, il est en Ligue 1 tranquille, il vient ici. Oui, par rapport à Amiens. Et voilà, c'était important pour moi de bien me préparer et de montrer vraiment que… C'est un objectif. Et que surtout, mon choix d'aller à Amiens, c'était un choix personnel, non pas par rapport à mon niveau. Et voilà, du coup, je me suis super bien préparé. Après, le coup de mou que j'avais plus ou moins vers la 60, 70e, c'est un peu dû à la prépa aussi. J'aurais dû pousser un petit peu plus, on va dire, à ce moment-là. Mais après, je montais en puissance. Du coup, c'était… C'était quand même rassurant. C'est ton premier gros parcours avec la RDC, tu arrives en 2016, je crois, en sélection. Donc juste après la demi-finale de 2015. Pour toi, il y a eu un temps d'adaptation qui a été un peu long. Tu t'es un peu aussi retrouvé dans une période où la RDC a eu un peu un manque de stabilité, on va dire sportif et haute, mais surtout sportif. Là, pour le coup, est-ce que tu as envie qu'il y ait un après cette Cannes, même si aujourd'hui, tu as 32 ans, mais est-ce qu'avec l'objectif Cannes 2025, Coupe du Monde 26, tu as envie qu'il y ait un vrai après pour toi et pour tout le groupe d'ailleurs ? Oui, je ne me donne aucune limite. Tant que mon corps suit, je n'ai pas de limite. Après, la période où j'arrive en sélection, je me donne cette… J'avais en tête cette envie de goûter au niveau international. Et comme tout le monde ici, vous regardez les matchs, que ce soit de Coupe du Monde, d'Euro ou de Copa America, de voir les joueurs chanter l'hymne national de leur pays avec autant d'émotions. C'est ce que je recherchais aussi. Et là, avec cette Cannes, j'ai ressenti ça parce qu'avant, je ne vais pas vous mentir, c'était… j'aurais pu ne pas revenir. Oui. Ah ouais ? Pourquoi ? Au niveau de l'organisation et tout, c'était… Voilà, mais aujourd'hui, c'est magnifique. Oui, parce que ce que dit Gaël, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, la République démocratique du Congo a souffert d'un gros problème organisationnel. D'ailleurs, il y a une instabilité chez la présidence. Il faut savoir qu'il y a toujours un comité de normalisation. Donc, il n'y a pas de président. Donc, forcément, ça a eu un impact sur la République démocratique du Congo. Et moi, c'est mon vœu, après cette demi-finale, que cette demi-finale, ça ne soit pas un one-shot. C'est-à-dire, ils ont fait demi-finale, tous les problèmes soient réglés. Il faut que ça soit le début de quelque chose de vraiment solide, qui puisse faire que le football congolais revienne à un meilleur niveau. En tout cas, il y a tout pour, parce qu'on a vraiment l'impression que, footballistiquement, avec le coach, il y a eu vraiment un apport. Je parlais de la vie de groupe tout à l'heure. Et même, je trouve que, politiquement, avec ce qui se passe aujourd'hui au pays, vous avez été grandiose. Vous avez fait beaucoup plus que votre rôle de footballeur sur cette compétition. Et ça, il faut quand même vous féliciter. On n'en a jamais autant parlé en 40 ans. Exactement. Et vous avez mis quand même, notamment en France, nous, où vous avez quand même mis l'accent sur ces très, très gros problèmes au pays. Et on espère, comme vient de le dire Elton, que ça va donner sur tous ces aspects-là une vraie dynamique positive qui ne s'arrêtera pas à one-shot, comme en 2015, où en 2015, ça a été finalement à one-shot, cette demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Oui, parce que tu n'as jamais joué aux Etats-Unis, donc ça peut être pas mal le petit coup du monde. Après, personnellement, le gars et moi, j'ai dit, parce qu'il va encore me prendre pour un fou, j'ai dit Passadena, finale de Coupe du Monde. Non, c'est New Jersey. C'est pas Los Angeles, ils ont parlé de Los Angeles cette semaine ? Non, non, ça a été annoncé à New Jersey. On se projette beaucoup. Moi, j'aimerais qu'on rembobine un petit peu, parce qu'on le disait en début d'interview, et ce que disait Walid, tous les jeunes, mais non, maintenant, les gens de notre génération, les trentenaires maintenant, se souviennent de toi, parce qu'effectivement, tu fais partie de ces premiers cracks annoncés qui ont traversé la Manche, sans même que nous, fans français, on puisse les connaître en Ligue 1 au haut niveau. Moi, de tête comme ça, il y a eu toi et Pogba, que j'ai vu partir comme ça très jeunes, on nous a dit, c'est des joueurs français incroyables, mais si vous voulez les regarder, regardez un oeil sur Canal+, la première ligue, à 13h30 le samedi, vous ne les verrez pas en Ligue 1. Déjà, je voulais savoir, revenir un petit peu avec toi sur ce départ, parce qu'à l'époque, on le disait, tu étais à Lens, tu étais un joueur assez coté quand même, très coté même en France, un jeune qui faisait beaucoup parler de lui, et tu décides de sauter le pas, et de partir dans un très grand club. Pourquoi tu as fait ce choix ? Et surtout, raconte-nous un petit peu comment ça se passe au début pour toi, à cet âge-là. Alors, pour moi, de base, c'était Lens ou aucun autre club en France. Aucun autre club tout court. Sauf que, je pense qu'on m'a beaucoup négligé, dans le sens où... À Lens ? Oui. J'étais aimé, mais il y avait certaines personnes qui n'étaient pas trop pour que je signe pro. Parce qu'à cette période-là, c'était... Il y avait Eden à Lille. Moi, j'étais à Lens, c'était un peu Eden et Gaël. Et à cette période-là, Eden signait en pro. On était les deux seuls de notre génération qui jouaient soit en... On avait quoi ? 14-15 ans. On jouait en U18, tous les deux. Après, Eden est passé avec la réserve. Moi, je me suis arrêté au U18. Après, c'était aussi une période où l'équipe première de Lens était en pétard total. Mais... Je pense que j'aurais pu signer pro. On est en quelle année-là ? On est à quelle année-là, ce moment-là ? 2008 ? Non, c'était 2005. Ah ouais. 2006-2005. Quand tu dis en pétard, c'est qu'ils allaient bien ou qu'ils allaient mal ? Non, c'était le grand lance. Le grand lance. C'était le grand lance à ce moment-là. Après, c'était un peu compréhensible aussi. Donc, il y avait moins de place pour toi. Voilà. Et puis, c'était aussi Adèle Tarab au-dessus de moi. Ouais. Qui, lui aussi, déjà, était parti à Tottenham. Exactement. Et en fait, c'est aussi la raison pourquoi je me suis dit que je n'aurais aucune chance ici. Parce qu'à ce moment-là, Adèle signe à Tottenham. Tottenham, ouais. Il avait fait une première apparition avec l'équipe première et ça parlait de le prêter à Ajaccio. Je me souviens très, très bien parce que je ne parlais pas beaucoup mais j'entendais tout. Donc, je me dis, à ce moment-là, Adèle a fait un match, il va être prêté à Ajaccio. Moi, ça va être quoi ? Tu disais que tu te sentais moins fort qu'Adèle donc à l'époque, tu disais pas ? Non, parce qu'il était plus grand que moi. C'était un 89. C'était un 89. J'ai lu si, si lui, il ne passe pas. Voilà, je me suis dit... Et en gros, tu avais peur pour ton évolu sur un lance. Exactement, parce que je me disais soit je vais stagner ou soit on va s'amuser à me prêter un peu à droite, à gauche, quoi. Et du coup, on fait une proposition pour signer pro. Du coup, on refuse, il refuse cette proposition qui fait que derrière, je vais en équipe de France et après mon premier match en équipe de France, si je me souviens bien, je marque contre l'Irlande et derrière, elle les appelle à tout va. Tout le monde m'appelle. Tout le monde m'appelle, les agents appellent ma mère qui ne comprenait rien du tout au foot, qui n'est pas du tout intéressée à ça. Elle reçoit des appels de partout. Et il y a Guy Illion avec qui on a pris contact qui me fait une proposition intéressante, qui vient me dire que Chelsea est intéressée. Il travaille pour Chelsea, voilà. Il est un recruteur pour Chelsea. Pour que vous compreniez bien aussi, ma grande sœur avait vécu à côté de West Ham, Barking, pendant une dizaine d'années et tous les étés, j'allais chez elle à Londres. D'accord. Et son mari me disait tout le temps viens jouer à West Ham. Donc, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à l'Angleterre et je regardais Chelsea. Après, à la play, PES, je prenais tout le temps Chelsea. Et voilà, j'avais une grosse passion pour Chelsea aussi. Mais à la base, des bases, c'était Lens, pas d'autre équipe. Et comme Lens ne me donnait pas ce que je voulais et que ce qui se passait avec Adèle aussi faisait que j'avais un doute, Chelsea m'a proposé un contrat intéressant. j'y suis allé. Et là, à ce moment-là, t'es entouré, il y a des gens qui... C'est ta décision ? C'est comment ça se passe autour de toi ? T'as quel âge ? T'as 16 ans, tu m'as dit ? Alors à ce moment-là, j'ai 15 ans. Ouais, 15 ans. J'ai 15 ans et ma mère me dit fais ce que tu veux. D'accord. De toute façon, moi je connais un foot, c'est toi qui décides. Et à côté, bon, il y a des gens qui me chuchotent un petit peu, vas-y, d'autres va pas. J'avais mon meilleur ami, Nassim Boukelifa, avec qui on était en chambre, qui lui aussi avait fait son petit chemin. Et à ce moment-là, je suis dans l'hésitation. Moi, je veux rester à Lens. Mais Lens ne veut pas me donner ce que je veux. Et surtout, je me dis qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Du coup, à ce moment-là, en trois semaines, je pense, j'ai pris ma décision. Je décide d'aller à Chelsea. Sauf que cette décision est prise en octobre. Personne n'est au courant, à part mon meilleur pote. Du coup, je dois garder le secret jusqu'en juin. Parce qu'à ce moment-là, j'avais redoublé. Du coup, je n'étais pas censé être à la gaillette. J'étais censé être chez moi. Et ouais, du coup, je suis libre en fait. On m'avait fait signer après contrat à 12 ans, mais ce n'était pas valable. Et voilà, en fait, je suis libre et l'occasion s'est présentée pour moi et je suis parti. Mais à ce moment-là, tu es encore le Gaël Kakuta dont on parle partout, où il a fallu attendre l'Euro, notamment pour que tu changes complètement de dimension. Parce que là, si aujourd'hui, un krach, comme on en parlait nous quand on était petit, file entre les mains du RC Lens, ce serait quand même une faute entre guillemets. Parce qu'attention, ce que tu ne dis pas, c'est quelque chose de très important. Le départ de Gaël Kakuta à Chelsea, c'est un tremblement de terre. Parce qu'il faut savoir que la première fois que je lis le nom de Gaël Kakuta, c'est dans France Football. La fuite des talents, Kakuta Pogba, il y a un gros article. D'ailleurs, il y a eu une décision de justice avec Chelsea. Tout ça pour dire qu'à l'époque, c'est un tremblement de terre, un jeune krach français qui part dans un club anglais comme Chelsea. Et à l'époque, comment tu l'as vécu justement, cette attention médiatique ? Parce que tout d'un coup, tu n'es pas préparé à ça quand tu as 15 ans. Franchement, pour être honnête, tu t'es en fiché ? Complètement. Moi, je voulais juste jouer au football. Ce n'était pas mon problème. Moi, je me disais juste « Bon, je vais arriver là-bas. Je vais faire ce que je fais ici. » Tout simplement. Et voilà, après tout le monde commençait à se dire « Waouh, Chelsea ! » Parce que nous, on joue à la play avec ces joueurs-là. Du coup, tout le monde commençait à se dire « Waouh, waouh, waouh ! » Est-ce que tu rentres direct avec le groupe Pro ou d'abord tu t'entraînes avec les U23 ? Non, je commence avec les U18. U18, oui. U18 et en arrivant déjà, tout le monde commençait à être choqués. On a vu les vidéos. Et après, voilà, ma première apparition avec l'équipe réserve, c'est un mois ou deux après, on joue contre Arsenal. C'est Arsenal où il y a Armand Traoré à gauche, il y a Alexander Song et Denilson au milieu directement. Moi, j'arrive là avec une petite tête comme ça, tout timide. Premier ballon, Denilson, il se mange une roulette. Et tout le monde se dit « Ouais, en fait, c'est lui. » Et voilà, après, petit à petit, fin de saison, je gagne le meilleur joueur de ma génération. Après, c'était Abraham Grand d'ailleurs que j'ai revu contre la Zambie, c'était la Zambie le premier match. Je le revois et il me dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Je dis « Longue histoire. » On lui renverra le club des cinq, si tu veux. Il y a ma fille l'émission. Il se passe à 10 points. Et ouais, du coup, c'est lui qui me voulait à Chelsea en fait. Il m'a expliqué. Et voilà, du coup, à 16 ans, au bout de quoi ? De cinq, six mois, c'est lui qui me permet de me rapprocher de l'équipe première, qui me donne cette expérience d'arriver avec l'équipe première. Comme si j'étais dans le groupe, en fait, j'étais 19e, mais à 16 ans, je suis avec eux. Je suis juste au-dessus du banc et je regarde le match. Et là, à ce moment-là, pareil, c'est décontracté par rapport à la pression où tu commences un peu à te dire, à regarder autour de toi, à te dire « Ah ouais, d'accord, il y a Franck Lampard, il y a John Terry, il y a Didi Drogba, il y a... » Surtout, ton choix est validé à ce moment-là. Oui, exactement. En gros, tous les sceptiques, etc. Te voir six mois après dans un groupe comme celui de Chelsea qui est finaliste de Ligue des Champions cette année-là, si j'ai pas de l'équipe. 2008-2006. Tu te dis déjà « Ça va, j'ai fait un choix intéressant. » Franchement, j'étais sûr de moi. Mais vraiment, un point... Après, j'ai toujours été réservé dans mon coin. Je ne parlais pas beaucoup. je jouais beaucoup à la play, par contre. Mais j'ai toujours été dans mon coin et c'était football maison. Après, à aucun moment, je me suis dit... C'est sûr que c'était des joueurs confirmés, mais à aucun moment, je me dis « Lui, il est plus fort que moi. Lui, c'est pas mon problème. » À ce moment-là, je me dis « C'est pas mon problème. Je suis Galca Kuta, j'ai confiance en moi et je dois montrer ce que je sais faire. » Donc, dès le premier ballon, pour tester leur niveau et mon niveau, un contre un. Un contre un directement. D'ailleurs, lui, un jour, trop marrant, on a l'entraînement et c'était des petits jeux. Il avait tendance à intervenir fort. J'imagine. J'observais, il veut intervenir fort, je mets ma cul, s'il tombe. Tout le monde rigole, sauf qu'après, moi derrière, je prends le ballon, je marque. Le ballon d'après, il me met une frappe dans la cheville et il me regarde comme ça. Je me dis « Ah, en fait, c'est comme ça. » C'était le patron à Chelsea. Voilà. Et en fait, il s'est senti humilié. Mais c'était droit. Je me suis dit « En fait, c'est comme ça qu'il fonctionne les grands. » Il n'a rien dit, il m'a laissé passer. Et le ballon d'après, il m'a chauffé. La deuxième, Alors, c'est vrai qu'au début, du coup, tu as des petits bouts de match. C'est Scolari, je crois, le premier qui te fait… Non, c'est Antio Lotti. Le premier qui te fait jouer avec Chelsea. Tu te contentes d'un peu de bout de match. Mais c'est vrai une performance assez bonne. Et bien sûr, il y a cet Euro 2010 en France où on est en pleine tempête, Neissna, etc. On ne va pas vous refaire toute l'histoire. Et puis, il y a vous qui, justement, sur un Euro en France, arrivez à gagner, arrivez à montrer du jeu. Il y a une belle génération. Et tu es un peu, à ce moment-là, le porte-drapeau de cette équipe-là qui est l'éclaircie football de l'été 2010. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est diffusé en clair. exactement. parce qu'il y avait eu la Coupe du Monde et en gros, cette génération, elle arrive, on se dit, ah ouais, il y a de l'espoir en équipe de France avec cette jeunesse-là. On rappelle qui il y avait ? Il y aura notamment dans cette génération un champion du monde et un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France qui est Antoine Griezmann. Il y a aussi Alexandre Nakazette. Tu me dis son... Il y a Bakambou. Il y a Yannis Taffer, effectivement, qui marque en finale. Il y a Gaila Fofana. Il y a Sunou, Gilles Sounou. Sébastien Faure en défense. Sébastien Faure. On a fait les HM qui me faisait dire un joueur mais j'ai pas... Loïc Nego, exactement. Loïc Nego, évidemment, international à l'Hongrois qui était à Nantes. Et en face, côté espagnol, t'avais aussi une équipe. T'avais une équipe, c'était fou. T'avais Canales, Thiago Alcantara, T'as un coquet, Bartra, Bartra, Roméo, Rodrigo, qui était à Valence. Ouais, Rodrigo, Rodrigo Moreno. Alcantara. Ouais. Ah, c'était une équipe. Canales, ouais. Ouais, c'était une génération de fous. Il y avait Mouniaïn. Mouniaïn. Ouais, Mouniaïn, moi, qui venais de débuter à Bilbao. C'était des générations de fous. La finale, si on se rend compte, c'est quoi, 14 ans après ? 14 ans après. Ouais, 14 ans après, c'est quand même pas mal. Mais moi, pour le coup, tout à l'heure, je parlais de Chelsea, de Lance, etc. C'est la première claque que je me prends de Gaël Kakuta et à ce moment-là, on suit cette épopée et on se dit « Waouh, ouais, d'accord, c'est qui se met ? » Parce qu'on ne regardait pas énormément, quand on était petit, tous les matchs de Chelsea, tous les entrants, etc. Et là, cette génération, on se l'est mangé. Après, une vraie claque. C'est un peu, on va dire, ta première présentation avec le public français, finalement, Storo, au final. Il y avait eu l'Euro U17 où, justement, on joue l'Espagne en phase de poule et on fait 3-3 et en finale, on prend 4-0. Oui. En finale, on prend 4-0. Donc, c'est une revanche en 2019. Surtout que ça commence mal parce qu'au bout de 15 minutes de jeu, Rodrigo met 1-0 et derrière, on se dit « Ça recommence, on se regarde tous. » On se dit « Ça recommence. » C'est comme dans Astérix, c'est les Gaulois. Et on se dit « Ça recommence, sauf qu'à ce moment-là, ça fait 1-0. Après, le match, on se rend coup pour coup et à la mi-temps, je me souviens, il y a le coach qui veut prendre la parole. Smeriki. Francis Meriki. Guéda Fofana lui dit de sortir poliment. Il prend la parole. Il nous incendie tous un par un. Mais vraiment tous. Guéda et… Je ne sais pas si vous vous souvenez de Loïc D'Amour, c'était nos grands frères. Oui, Loïc D'Amour qui a Versailles. Voilà, c'était ceux qui étaient vraiment… Nous, on avait notre âge mais eux, ils étaient vraiment en mode taron pour nous. Et voilà, c'est eux qui nous tapaient sur les mains à chaque fois. Et à ce moment-là, Guéda prend la parole. Ils nous incendient tous un par un. Et je ne sais pas ce qu'il a fait mais on arrive en deuxième mi-temps. Il y a Sébastien Fort qui se retrouve à chasser après la ligne du milieu de terrain. En fait, ce n'était plus l'Espagne, c'était nous l'Espagne. C'était nous qui avons le ballon et voilà, après, ça a fini à 2-1. On a remporté l'Euro. Sur toute la compète, tu fais quand même une belle compète. T'es satisfait-toi en sortant. je sais qu'il y a les Pays-Bas. Notamment, je me suis refait les vidéos en préparation. J'ai vu les Pays-Bas où le pauvre Bruno Marti s'est dit, vous avez fait les présentations pendant la compétition. Mais toi, globalement, c'est vrai que c'est une compète où elle est très encourageante pour la suite. Oui, bien sûr parce que c'est l'année qui suit mes débuts à Chelsea. D'ailleurs, je rentre là-bas avec le trophée du meilleur joueur de l'Euro. Et à ce moment-là, il me restait six mois de contrat, je pense. et mon agent avait eu une stratégie de ne pas prolonger avant l'Euro pour justement arriver en position de force. Et je pense qu'à ce moment-là, j'aurais dû partir. Oui. Voilà. C'est à ce moment-là où j'aurais dû partir parce qu'à partir du moment où tu signes dans un grand club, on ne va pas se mentir, c'est du trading qu'ils font. C'est ça. Donc à ce moment-là, on va toujours te traiter comme un enfant. Pour eux, c'est le gamin qui kiffe Chelsea. Un peu ce qui s'est passé à Lens, chez les grands, dans la cour des grands. Et à ce moment-là, on se dit, voilà, Gaël, kiffe le club, il va rester au club. Et c'est notre petit, mais ce n'est pas en mode c'est un joueur confirmé. C'était toujours notre petit. Du coup... Toi, tu pensais que ça allait faire tremplin peut-être un petit peu ? Voilà, je me dis, avec les débuts que j'ai faits avec l'équipe première, ça ne peut que bien se passer. Sauf que pas du tout. Je signe. Les deux matchs d'après, tribune. Quatrième match, on me prête à Fulham et là, les débuts des prêts commencent. Oui, parce que Fulham, pour le coup, c'est ta première expérience en pré, mais de ce que j'ai vu, même de ce que j'ai lu de toi, ce n'est pas une expérience que tu... Enfin, ce n'est pas un mauvais souvenir, finalement. C'est un très bon souvenir. Voilà. Parce que j'ai eu la chance de jouer avec Moussa Dembele, le belge, qui fait partie des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Un joueur incroyable. Incroyable. Je n'ai jamais eu ça. Sous-côté, mais... Franchement, un des seuls gauchers avec Ryan Cherké aujourd'hui qui arrive à utiliser ses deux pieds, c'est... Franchement, j'avais rarement vu ça. Et du coup, il était là, il était cool avec moi, il m'épaulait beaucoup. Après, je ne vais pas te mentir, c'est moi qui étais un peu ailleurs. Un peu beaucoup même. Où je pensais que j'étais venu en vacances, je pensais que comme je venais de Chelsea, j'allais jouer. Tu avais ton contrat, tu étais blindé. Ce n'était même pas question du contrat. Ça, c'était autre chose. C'est juste que, à l'entraînement, j'étais très performant. Sauf que, le week-end, je ne jouais pas. Après, c'était Damien Duff qui était... il était en chute libre. Enfin, il était en fin de carrière. C'est ça. Sauf que... Mais c'est Damien Duff. Voilà, mais il a assez joué de son expérience et de son nom pour... Tu vois ? C'était un champion d'Angleterre. Exactement. Et respect pour la carrière qu'il a faite derrière, mais il aurait pu me laisser un peu... Un peu plus de minutes. Voilà. Et moi, je devais repartir sur un prêt à Fulham, sauf que mon salaire augmente et Fulham refuse de prendre le même pourcentage au niveau... la même prise en charge. La moitié, à peu près, c'est ça ? Voilà. Du coup, à ce moment-là, je sais que je ne vais pas jouer à Chelsea parce que là, on enchaînait les coachs aussi et moi, je n'avais pas le temps vraiment de me montrer. Je devais enchaîner compétition avec l'équipe de France, le temps de finir la compétition, l'équipe avait fini la prépa. Je ne pouvais pas me montrer, en fait. Du coup, quand j'arrivais, c'était... T'inquiète, tu as le temps. Parce que vous avez la compète en Colombie, donc ce qui est... Exactement. de Colombie où il termine 3e, moi. Je ne sais pas comment on fait la Nigeria, c'est celle-là, non ? Oui, c'est ça. Mais comment tu vis ça, toi, à ce moment-là ? Donc là, tu es un peu plus âgé que tout à l'heure quand tu disais que, pour moi, je n'avais que l'insouciance de jouer au football. Là, quand même, entre ce qui se passe à l'Euro-U19, ce qui se passe avec ton premier prêt à Fulham, notamment, ton conditionnement, il a changé. Autour de toi, tu disais, il n'y avait que ta maman au début. Parle-nous un peu de ce cheminement parce que nous, on discute, on en a discuté déjà avec Janely, mais on discute quand on fait des émissions avec les jeunes joueurs qui arrivent très très fort, notamment sur les sélections de jeunes, où on en dit beaucoup beaucoup de bien et on dit que parfois, le melon, parfois, ils sont arrivés, etc. Toi, comment tu réagis à ce moment-là ? Parce qu'on n'a que Kakuta, Kakuta, Kakuta. Comment tu le vis ? Est-ce que ça a été un problème pour toi ? Est-ce que tu t'es vu arriver ? Est-ce que tu t'es dit, bon, moi, au moins dans la rotation, un peu plus de minutes ? Est-ce que tu as été déçu quand on t'envoie en préaffilable ? Comment toi, tu gères ça humainement et autour de toi dans le conditionnement ? Alors, personnellement, j'étais très déçu parce qu'à ce moment-là, mes débuts étaient très prometteurs. J'ai enchaîné les matchs et du jour au lendemain, pour des problèmes extrasportifs qui ne me regardaient pas du tout, c'était plus ou moins des règlements de compte des personnes d'en haut, on va dire, qui ont fait qu'une personne quelques années plus tard, j'ai appris ça, qu'une personne a décidé que je ne jouerai jamais pour Chelsea, juste pour des choses qui se sont passées auxquelles je n'avais rien à voir. Du coup, on me dit ça, l'année où je viens à Mien, la première année, il y a des équipes qui sont intéressées à moi et une personne qui travaillait à Chelsea à cette période-là qui me donne cette information. C'est un soulagement. Entre toi et ton agent, entre l'agent et la direction, c'est quoi en fait ? Comment on peut mettre un veto sur un joueur ? qui a fait que ça a déplu à quelqu'un qui a dit que je ne jouerai pas pour Chelsea. D'accord. Donc à ce moment-là, moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Je commence à subir des preuves que c'était injustifié. Et moi, personnellement, je n'ai jamais pris la grosse tête. J'ai toujours été dans mon coin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et derrière, on commence à m'inventer une image de bad boy, de bordélique. Alors que partout où je passe, après que cette étiquette m'ait été mise sur le dos, à chaque fois, que ce soit à Lens, à la Lazio ou n'importe où, on me dit mais en fait, ce n'est pas vrai ce qu'on dit sur toi. Il y a un décalage. Voilà, il y a un décalage total. Il vient d'où le décalage ? En fait, c'est que moi, après c'est de ma faute aussi parce que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans son coin. Je n'ai jamais vraiment pris la parole. Oui, publiquement. Du coup, je leur donnais raison en faisant ça aussi. Mais après, je prenais ça aussi dans le sens où si je me justifiais, j'allais faire la victime dans le sens où ça faisait plusieurs prêts non concluants. Du coup, ça allait faire un peu genre le mec qui cherche des excuses à droite, à gauche. Du coup, je voulais plus montrer sur le terrain qu'autre chose. Oui, puis tu as l'étiquette de craque à ce moment-là donc forcément, les gens peuvent se dire lui, il a la grosse tête, etc. C'est ça. Je rencontre toi un peu finalement. Pas du tout. Cette étiquette, franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ça, c'est quelque chose. Depuis que j'ai l'âge parce que tu fais Bolton et après, tu viens à Dijon, tu fais six mois à Dijon. Est-ce que là, tu le sens déjà que le regard, il est différent qu'on se dit c'est Gaël Kakuta qu'on a devant nous ? Dès le premier match, on joue contre Istres, je mets un coup franc directement. Ah oui, toi aussi. Après, les premiers matchs à Dijon sont très concluants. Tout le monde, je me souviens, je ne sais plus c'est qui le joueur, je ne sais plus c'est quoi son nom, il me dit qu'est-ce que tu fais dans cette équipe ? Tu es un fou. C'est souvent revenu ça. Voilà, quasiment tous les week-ends on me disait ça parce que les performances étaient bonnes et derrière, il se passe un problème avec le coach Patrice Carteron qui du jour au lendemain me met sur, comment dire, me met hors groupe pour encore une raison extra-sportive parce qu'à cette période-là, il avait son gourou, je ne sais plus comment il s'appelle, un ostéopathe qui prenait les décisions pour lui. Ah d'accord. D'ailleurs, il y a eu un article pour que les gens comprennent. Ce qui s'est passé c'est que le premier jour, alors tous les lundis, les joueurs devaient voir l'ostéopathe. Tu vois ? Et du coup, moi le premier jour, j'arrive, il est là avec le coach, il y a le coach, l'ostéo et le prépa. Je m'enlange sur la table comme ça et il commence à me toucher. Là, ouais, t'inquiète, je te débloque ça, ça, ça. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais chez Essien. Je me dis, mais il me prend pour qui lui ? Tu vois, je ne dis rien, j'ai rien demandé. Tu vois ? Et du coup, je serne directement, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup mais j'observe beaucoup. Du coup, je serne le personnage directement. Mais je me dis, vas-y, je ne vais rien dire. Une séance, deux séances, trois séances, quatre séances, six séances, je me dis, bon, c'est bon, lui, stop. Parce qu'à la base, j'avais quelqu'un que je voyais à l'extérieur, avant lui. Et du coup, un jour, je dis stop. Sauf qu'à partir du moment où je dis stop, c'est stop pour moi aussi pour jouer. parce que du jour au lendemain, un jour comme ça, on finit l'entraînement. Je me souviens, c'était un gardien, le deuxième gardien, il s'appelait Yeboah. Il me dit, il me regarde comme ça, il me dit, Miguel, mon petit, tu es blessé ? Je dis, comment ça ? Je vois tout le monde sur tour, me regarde comme ça. Je vais voir la feuille de maths, je vois blessé. Or qu'on vient de finir l'entraînement, je n'ai rien du tout. Je me dis, ok. Et jusqu'à la fin de saison, comme ça, blessé, 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 je ne dis rien du tout. On rentre à Chelsea, rapport sur Gaël Kakuta, Gaël Kakuta, élément perturbateur, des trucs de ouf. Mais moi, je vais dire, c'est le coach qui a dit ça. Ce n'est pas vrai ? Tu vois ce que je veux dire ? Et ça a commencé comme ça. Il n'a jamais eu de confrontation avec Artoron ? Si, j'ai essayé de discuter avec lui à plusieurs reprises et puis lui, il avait disparu. Ah oui, quand même. C'est impressionnant qu'on parle d'un mauvais prof dans une Maurice Clins. Quand il arrivait le matin pour dire, bonjour à tout le monde, il me faisait ça. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. Mais quel est son intérêt aujourd'hui ? Quel est son intérêt de se couper du meilleur ? Je ne veux pas aller plus loin. C'était encore quelque chose. En fait, moi, toute ma carrière, c'était l'argent. Je n'ai rien demandé. C'est-à-dire l'argent ? L'argent dans le sens où, lui, de toute façon, il a déjà trop touché à Chelsea. Lui, il faut qu'il se scie, il faut qu'il rince un petit peu. On l'a fait jouer. Franchement, j'ai joué à Chelsea, je n'ai pas payé un euro. Vous me parlez de payer à Dijon pour... Tu vois ce que je veux dire ? Des sorties ? Des trucs de fou. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Ça a commencé comme ça, ce qui a fait que, du jour au lendemain, on me met hors feuille de groupe à Dijon pour un truc bidon comme ça. Or que ça se passait très bien pour moi et du jour au lendemain, on me fait passer pour le méchant de Dijon. D'ailleurs, ça se finit mal pour Carteron à la fin à Dijon avec la descente en plus. La descente et surtout, il s'est passé des trucs de ouf dans le club. Mais comme moi, je viens de Chelsea, c'est sûrement qu'on va taper parce que je viens de Chelsea. Et là, en fait, tu enchaînes la lessiveuse après à un moment de... Là, tu pars en est redivisé, c'est ça ? À ce moment-là, à ce moment-là, je vais à vitesse et le coach, c'est Fred Rutten. J'arrive là-bas directement et il me convoque dans son bureau et il me dit écoute, moi, j'ai dit beaucoup de choses sur toi, du bien comme du mal. Je vais être clair avec toi, si tu respectes tout, tu vas jouer tous les matchs. Une couille... Excusez-moi. Non, 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 vas-y, on t'inquiète pas. T'inquiète pas. Un problème, tu rentres chez toi. OK, comme ça, c'est clair. Je me suis donné à fond, j'ai joué 35 matchs. Par contre, il m'a préparé pendant un mois où j'ai fait une prépa à fond avec le groupe et individuellement. Il m'a mis titulaire une fois, je ne suis plus jamais sorti de l'équipe. Et je suis même devenu son chouchou pour vous dire. Et l'année d'après... Et c'est là où tu prends vraiment beaucoup de plaisir, cette année-là ? Voilà, cette année-là, je prends énormément de plaisir. J'étais avec Patrick Van Aanholt, c'était Wilfried Bonny devant. On avait une très bonne équipe. On fait une très bonne saison. Sauf qu'après, le coach prend la décision de partir parce qu'il n'a pas les recrues qu'il veut pour la saison d'après pour partir sur la même lancée ou voir être champion. Du coup, il prend la décision de partir. Et à ce point-là, vous jouez quasiment là ? On avait une très bonne équipe. Et derrière, c'est Peter Boss qui arrive. Ok, d'accord. Après, j'ai discuté avec lui quand on a joué contre Lyon quand j'étais à Lens. Mais lui aussi, je lui en veux parce qu'il n'a pas été honnête avec moi. Oui, parce que tu casses ton prix pour aller à la Dio. Alors que tu voulais rester à la vitesse arrière. Je voulais enchaîner deux saisons pour partir sur un transfert. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, voilà, à Chelsea. Tu appartiens toujours à Chelsea. Sauf que, après la première année, Mourinho revient. L'année où j'arrive à Chelsea, c'est Avram Grand qui me veut. Mais derrière, il y a Mourinho qui reprend. En 2013. Il y a Mourinho qui a l'équipe. Mais c'est Avram Grand qui me veut. Et Mourinho revient quelques années plus tard. et il dit, je veux voir Gael Kakuta. Du coup, à ce moment-là, Lampard était censé partir. Il pronge d'une année. Du coup, ça bloque mon retour. Du coup, je repars en prêt à vitesse. Sauf que le prêt ne se passe pas comme prévu. Le coach m'appelle à plusieurs reprises en présaison pour me dire de revenir. Je reviens. Je me blesse à l'Iskio. On a les matchs de barrage pour l'Europa League. On mène un zéro, je crois. Et je suis sur l'action. Derrière, je me fais mal à l'Iskio. Et après ça, je ne joue plus un match. Or, il m'a reculé d'appel en me disant parce que tu étais blessé. Oui, j'étais blessé. Je reviens de blessure. À ce moment-là, j'étais avec Patrick Van Anolt sur le couloir gauche. On était ensemble en paire. Et il me dit, je veux la même paire que la saison dernière. S'il te plaît, reviens. Je vais repartir quasiment avec la même équipe. Du coup, je me dis, c'est quand même la deuxième fois qu'un coach me veut vraiment. Ça me fait deux saisons pleines. Comme ça, derrière, je peux partir sur un bon transfert et quitter Chelsea une fois pour toutes. J'accepte. Comme je vous ai expliqué, il y a le match de barrage qui se passe. On n'est pas qualifié. Derrière, je ne joue plus. Je ne dis rien. Je m'entraîne tous les jours. Les joueurs à l'entraînement, ils sont là. Waouh, waouh. Même son adjoint est là. Waouh, waouh, waouh. Mais je ne joue pas. Je ne dis rien du tout. Je fais des petits bouts de match. Je joue en coupe. Je mets un doublé. Derrière, je ne suis pas titulaire. Quelques semaines plus tard, trois, quatre matchs après, au-dessus des tribunes. Dans le même match, je mets un beau but. Et après ça, pareil, sur le banc, sur le banc, sur le banc. Janvier approche. Du coup, je me dis, je ne peux pas rester comme ça. Et il y avait plusieurs propositions. Du coup, je vais le voir dans son bureau. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit, ouais, je cherche un équilibre dans mon équipe. Je lui dis, mais quand tu m'as appelé, tu ne me parlais pas d'équilibre. Je ne serais jamais venu si tu cherchais un équilibre. Et derrière, il me dit, ouais, mais comprends-moi, du coup, je prends le cas de Christian Hatsu qui ont joué dans la même équipe et Hatsu, c'est un hélier pur. Et il y a eu des matchs où il l'a mis milieu offensif, où il l'a mis 8, où il l'a même mis devant la défense. Du coup, je vais le voir, je lui dis, mais coach, vous savez que moi, de base, je suis un 10 pur. Je ne suis pas un hélier. Et il repart sur, ouais, mais je cherche un équilibre, blablabla. Je dis, ok, et je ne dis plus rien. Il me dit, deuxième partie de saison, je vais avoir besoin de toi. bref, il me sort un beau discours pour essayer de me bluffer. Du coup, moi, je prends la décision de partir parce que je me dis, là, je suis en train de perdre mon temps. Je vais à La La Dio, c'est pire. Parce que tu ne joues quasiment pas à La La Dio, non ? La La Dio, c'est... La La Dio, comment ça se passe ? Comment ça se fait ? Il ne t'envoie pas en primavera déjà ? comment ça se fait ? C'est avec qui que tu parles à la base ? Avec le coach ? Pas du tout. Parce qu'en fait, j'y vais en fermant les yeux un petit peu parce que là, avec les prénoms concluants, on me retrouve à La La Dio, c'est magnifique. J'accepte, je vais après là-bas, j'arrive là-bas, premier jour, j'arrive, disons, j'arrive le mardi, le mercredi matin, on est en entraînement. Du coup, logique, je me lève à... On me dit entraînement, rendez-vous à 9h, je me lève à 8h. De 8h jusqu'à 8h40, 8h30, j'attends la réception. Personne ne vient me chercher. J'appelle, personne ne me répond. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? On m'appelle à 10h. T'es où ? Je me dis, mais comment ça, je viens d'arriver dans votre pays, il y a un chauffeur, un taxi. Du coup, j'ai pris un taxi de moi-même, je me suis dirigé au centre d'entraînement, j'arrive, ils sont sur le terrain. Ah ouais. Et là, j'ai compris un peu ce qui se passait, tu vois. Du coup, j'appelle mon agent, je dis, ouais, qu'est-ce qu'a voulu que je signe dans ce club ? Je me dis, le coach est le directeur sportif, tu vois. Je vais voir le directeur sportif, il me dit, ouais, c'est moi, depuis que t'es jeune, je te suis, tout ça, blablabla. Je dis, et le coach, il me connaît ? Ouais. Et là, j'ai compris directement. En fait, le coach ne savait pas qui j'étais. C'était qui ? Il était coach de l'Albanie, c'est... C'est Rera, non ? Ouais, voilà, avec des lunettes. Ouais, ouais, voilà. Et lui, il ne connaissait pas du tout. Il ne me connaissait pas du tout, mais la vie... C'est directeur sportif, c'est Iglitare, avec Iglitare, voilà. Iglitare, qui était très sympathique, franchement, mais après, lui, pareil, il n'osait pas me regarder dans les yeux. Et derrière, ben... Pas un match. 20 minutes. 20 minutes. Mais c'est quoi, à l'entraînement, t'étais bien ? T'étais... Mickaël, Siani, il était là, tu connais Mika ? Ouais. Demande-lui. Il va te dire. Franchement, les deux premières semaines, j'étais zéro, parce que j'étais hors condition, j'étais vraiment zéro. Et à ce moment-là, je me dis, fais le maximum pour signer dans ce club. Peu importe ce qu'il se passe, tu dois signer dans ce club. Du coup, je me suis mis en condition. Le 15-15, tous les entraînements, j'étais devant tout le monde. Un entraînement incroyable. Carrément, après les entraînements, ils me disaient, ouais, viens tirer les coups francs. Un jour, on a fait une oppo, il m'a mis remplaçant. L'équipe titulaire contre l'équipe remplaçante, il me mis remplaçant des remplaçants. Je l'ai regardé jouer. À l'entraînement, j'étais assis sur le côté, je l'ai regardé comme ça. Ah oui. Et je regardais l'entraînement, du coup, je me disais, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer. Il perdait 2-0, je rentre, on gagne 3-2, c'est moi qui fais tout. Du coup, il est dégoûté, il a la haine contre moi. À ce point-là ? Un truc de ouf. Un truc de ouf. Et tous les jours, je venais à l'heure, et après, au bout de deux mois, je commençais à ne pas comprendre l'italien. Et un jour, je faisais exprès, je venais une heure avant, pour vraiment lui donner aucune raison de ne pas me faire jouer. J'entends parler en italien, il y a un peu des mots similaires au français. Il dit à son adjoint, pourquoi il est tout le temps là à l'heure, lui ? Et en fait, tous ces trucs-là me motivaient. Et un jour, il y avait Miroslav Klos dans notre équipe, il est venu me voir, et ça, pour moi, c'était la satisfaction de mon prêt. Il m'a dit, franchement, respect pour ce que tu fais. Et il a dit, si un jour tu joues, mets-moi ces petits ballons que tu mets à l'entraînement. Mon prêt, il était prêt. C'est comme si j'avais joué tous les matchs. En gros, le meilleur joueur de l'équipe, le numéro 9. Tu vois, et surtout une légende comme lui. Après, je ne vais pas te mentir, il y a aussi le fait que Mika soit là et qu'il y avait un autre joueur qui s'appelait... Luis Pedro Cavanda, un belge, qui était là. Heureusement, ils étaient là. Et comment tu vis ça ? Comment tu vis ces prêts à répétition, des mauvais choix de carrière aussi ? Parce que tu l'as dit, tu n'aurais pas dû peut-être aller partir de vitesse à rem à la Lazio parce que tu voulais jouer mais en fait, finalement, tu ne joues pas. ça part d'une bonne intention. Excuse-moi, je te coupe, mais ça part d'une bonne intention et au final, tu te fais balader. En fait, ce n'est même pas ton football qui fait que tu ne joues pas. C'est juste des problèmes autour qui ont fait que tu ne joues pas et des problèmes auxquels je n'avais rien à voir. Toi, avec un peu de recul, à ce moment-là, sur cette période-là, tu ne dis pas j'aurais pu peut-être faire mieux. C'est une incompréhension. Tu es dans l'incompréhension de ce qui se passe. Mais comme je l'ai dit, je ne dis rien. Du coup, ça alimente les fausses rumeurs. Là, tu as quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, j'ai 24 ans. Non, 21, 22. 22 encore ? Est-ce que tu t'as un peu confiance en toi à ce moment-là ? A aucun moment. Je me dis, à chaque fois, je me dis, mon heure va arriver et quand elle va arriver, je vais faire un pétard. Est-ce que dans le milieu du foot, tu entends, parce que tu dis que tu t'observes beaucoup, qu'on commence à avoir la réputation parce que nous, on l'a eu de toi. En gros, lui, c'est un briquet. Il se fait prêter partout, etc. Ça ne marche jamais. Il n'est pas compatible pour le football. C'est le petit crack en jeune mais qui finalement ne fera rien. Tu t'entendais ça un peu ? Tout le temps, tout le temps. Mais comme j'ai dit, moi, franchement, je suis parti de chez moi j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, c'est comme si j'allais au boulot. Ma mère, elle était aide-soignante. Je sortais de chez moi à 8h pour aller à l'école qui commençait à 8h30. À 16h, la station de métro pour prendre la navette qui nous emmenait à Lens. Je rentrais chez moi à 22h, 23h. Donc depuis cet âge-là, je suis conditionné à être seul. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tout ce que les gens pouvaient dire, ça ne m'atteint pas. Les gens peuvent dire ça. Moi, je sais ce que je fais. À l'entraînement, comme j'ai dit, 15-15, je suis devant tout le monde. J'allais faire ma séance de muscu derrière. Avant, je ne travaillais pas du tout. Après, à un moment donné, je me suis dit qu'il faut quand même que je me muscle. Je suis revenu un peu sur les vidéos que d'idées de rock band on peut dire en mode, il a du talent mais il faut qu'il muscle son jeu. En fait, je suis revenu sur tous ces trucs-là et je me suis fait un petit paquet et je me suis dit vas-y, je fais un mélange et je prends le bien de tout ça et je me prépare. Mais tu parlais de close. Est-ce qu'il y a d'autres ? Il y a beaucoup de joueurs à cette époque-là qui viennent te voir et qui te disent genre... Ils ne comprennent pas. Qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils te disent... Ou qu'ils donnent des conseils pour te dire qu'il faut ce qu'on voit nous tous les jours et que tout le monde puisse le voir au stade. Alors il y a un jour David Luiz à l'entraînement l'année où Eden signait à Chelsea. On n'en prépa ensemble et un jour David Luiz pendant un taureau il vient me voir il m'attrape comme ça par le col et il me dit toi si tu ne joues pas cette année tu es mort. Je me dis tout ça. Il me dit je ne rigole pas je suis sérieux parce que ce jour-là j'avais fait une bonne séance et derrière j'ai chanté que je n'étais plus le bienvenu à Chelsea. Tu vois il y avait un des coachs Eddie Newton qui a joué aussi à Chelsea je pense il m'a fait une phase comme si j'étais un petit qui venait d'arriver il y a trois minutes il ne savait pas qui j'étais on fait un taureau et il y a Obi Mikkel qui fait une mauvaise passe le ballon arrive sur moi il me met un mauvais ballon et pour rigoler il me regarde Eddie il me dit va au milieu mais lui tu vois il faisait partie des adjoints il était avec Di Matteo Di Matteo sachant que moi à cette période-là je me dis ça va super bien se passer il me voulait emprunt à West Brown là maintenant je suis là on ne me calcule pas du tout parce que là bon il y a tous les autres jours c'est pas la même chose il a besoin de toi à West Brown mais là il n'a plus besoin de toi il n'a plus besoin de moi il a besoin que je dégage vite et du coup je sens que la température au début j'arrive confiant mais après je comprends que c'est pas en gros t'as pris ça comme un manque de respect en gros c'est lui qui rate la balle et tu viens tu me dis est-ce que t'as peur de lui surtout que Obi il me testait tu vois quand tu regardes quelqu'un en mode pour voir s'il va craquer mais moi je lui tiens tête parce que j'ai mon caractère aussi tu peux être qui tu veux moi c'est pas mon problème si les autres ils veulent te considérer comme une star pour moi t'es un humain comme moi et ça ça a été mal perçu ça ? non justement c'est grâce à ça que j'ai joué à mes débuts parce qu'il y a eu des petites embrouilles avec quelques joueurs où je me suis pas laissé faire et le coach a aimé parce que j'ai montré du caractère des mecs comme ça avec qui il s'était franchement il y en a eu plein ben là on s'est pris la tête mais franchement il a été très bon avec moi il m'a beaucoup conseillé et justement il me criait dessus parce qu'il m'aimait bien c'est des perfouettards un peu c'est ça il m'aimait bien du coup c'est pour ça qu'il me criait dessus on s'envoyait des petits j'allais dire le truc en anglais mais en mode et après il venait il me prenait comme ça il rigolait il me disait t'as pas le droit de rater le ballon lait en gros c'était positif pour que tu progresses voilà exactement comme toi lui tu vois il a été très très jeune mis dans le grand bain c'est pareil ils essayent de t'aider les deux seuls joueurs qui m'ont vraiment aidé et permis de progresser c'est Anelka et Malouda c'est les deux seuls qui comme on jouait plus ou moins au même poste pendant un moment j'étais un peu j'avais pas perdu confiance mais j'avais plus trop envie d'être là parce que je savais que j'étais pas le bienvenu peu importe ce que j'allais faire je savais que j'étais pas le bienvenu et Malouda il m'avait remonté le moral du jour là il m'avait dit déplace toi comme ci comme ça dans cette zone évite de faire ci faire ça et après comme j'ai dit toutes ces choses là en fait j'ai tout mis dans mon petit sac et ce qui a fait que après les années où j'ai brillé c'est grâce au conseil de Malouda et Anelka Alors dans les années où tu brilles il y a cette première saison en Liga où tu découvres la banlieue de Madrid le Rayo Vallecano Ah ça fait en parler ça Voilà Nous c'est la première saison où on te voit vraiment dans les cinq grands championnats européens exploser C'est qui l'entraîneur Elton ? Pas Coré mais Je savais que Lui il est RDC mais spécialiste Liga Moi cette saison je parle du Rayo il y a quelques boutons j'en parle que sur mes réseaux sur Twitter C'est le coup de foudre un peu avec lui non ? Franchement C'était un mini on disait c'était mini Barça à l'époque Et justement pour revenir à ce que je disais tout à l'heure ce prêt là c'est après la Lazio directement après la Lazio sachant qu'à la Lazio je me suis créé une bulle de fou malade plus personne peut rentrer dans ma bulle plus personne peut rentrer dans ma tête ou essayer de m'empêcher de faire quoi que ce soit du coup j'observe tous les championnats qui pourraient me convenir à merveille du coup je me dis bon l'Espagne c'est très intéressant quand même à ce moment là je me dis vas-y oublie l'argent va voir avec mon agent on se met d'accord on se dit bon tu veux faire quoi je lui dis écoute moi je veux jouer en Espagne elle me dit en gros je vais négocier une année de plus à Chelsea où tu baisses ton salaire avec mon accord je lui dis vas-y ok je baisse mon salaire de 70% tu avais un gros salaire à Chelsea ? j'avais un très gros salaire un très très gros salaire un gros salaire gros salaire ou un gros salaire par rapport entre guillemets à ton statut très gros salaire c'était vraiment ce que mon agent avant ça avait négocié c'était waouh et derrière j'accepte de baisser mon salaire de 70% pour prolonger une année comme ça je leur fais cadeau en ayant un transfert pour eux et moi pour être mis en vitrine et pas sortir libre tu vois une sorte de rendre l'appareil ah donc tu as été classe quand même voilà et c'est surtout comme j'ai dit tout à l'heure j'ai toujours eu confiance en moi je me suis dit si je vais dans ce championnat je vais faire un pétard du coup on se met d'accord je prolonge une année je baisse mon salaire de 70% et j'arrive en Espagne direct c'est un matché direct et déjà dès le premier match on joue contre l'Atletico on fait match nul je me souviens Makele Emmanuel il m'appelle directement c'était l'ancien directeur sportif de Chelsea il me dit waouh la performance que tu as fait face à l'Atletico je pense que c'était l'année où ils ont fini en finale il venait d'être champion d'Espagne il venait d'être champion d'Espagne la grosse équipe Diego Costa Arda Thuron d'ailleurs Griezmann vient d'arriver à l'Atletico il n'est pas encore titulaire ah donc c'est l'année d'après alors c'est l'année où on t'en arrive aussi à l'Atletico donc l'été 2014 l'été 2014 et après le premier match de championnat il me dit waouh du coup je me dis bon et entre temps je me souviens excusez moi je reviens encore non non c'est ton émission je croise en pré-saison après la scène du taureau là où l'autre là il dit il me dit ouais va au milieu comme si j'étais un petit du coup on s'est embrouillé je suis pas allé au milieu tu vois j'ai tenu tête et je suis pas allé au milieu c'est peut-être ce qui m'a porté préjudice mais je suis pas allé au milieu bref et on fait la prépa on rentre et lui je le recroise comme ça un jour je dis toi tu vois ce que tu fais c'est pas bien il me dit ouais je dis non juste parce que tu vois des joueurs qui ont un statut avec l'équipe première tu te permets de me parler comme ça genre en mode pourquoi il me dit t'inquiète même pas ça me fait rien du tout au contraire ce genre de situation me donne de la force je lui dis regarde là je finis ma prépa je vais aller en Espagne je vais signer dans un grand club d'Europe je fais la saison je signe à Séville il m'envoie un message j'ai jamais répondu pourquoi je vais te répondre on est pas amis toi et moi tu vois ce que je veux dire il est sport au moins il est sport mais au moins il t'a envoyé un message t'as comment dire t'avais un statut donc t'avais droit à un message voilà et l'anneau au rayon elle est incroyable parce qu'on a quand même des joueurs Trachauras au milieu de terrain c'était quelque chose t'as Manuccio à l'époque Baptistao mais comment tu l'as vu cette saison qui est particulière pour le rayon parce qu'à l'époque ils étaient bien classés franchement c'était incroyable on avait une meilleure possession que Barcelone d'ailleurs Barcelone je fais un match de fou furieux contre eux exactement et là je me dis ça y est en fait c'est parti là tu reprends surtout en fait on fait match nul contre l'Atletico notre début de championnat il est très moyen et il y a un peu de la peur des années précédentes qui 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 commençait un peu à revenir et se dire vas-y en fait à tout moment en fait je vais sortir tu vois je commençais un peu à douter du fait d'être titulaire ou être remplaçant sauf que la semaine elle passe je m'entraîne à fond et je me dis vas-y on avait fait un vieux match le dernier match il m'a sorti à la 60ème même pas à la 50ème et on gagne tu vois et derrière je me dis ça recommence on dirait mais bon tranquille sauf que le coach il vient il me prend comme ça il me fait ça mon gars c'est un match pour toi tu vois les goleaux la boule un pétard le match on a perdu mais j'ai fait un match parce que Gaël en fait il faut que tu nous parles de la relation particulière avec Paco Remez parce que c'est un coach en Espagne il est vu comme peut-être pas un génie mais c'est un coach qui est vraiment original qui a apport a été comment cette relation entraîneur-joueur ? franchement on n'a pas beaucoup parlé après je ne parlais pas vraiment espagnol à cette période-là lui il faisait semblant de comprendre l'anglais mais franchement il a eu la force parler du même football déjà déjà de 1 et surtout de venir me dire les bonnes choses au bon moment ce qui a fait que j'ai fait cette saison et il avait une confiance aveugle en moi il t'a donné de l'affection ? c'était pas de l'affection c'était un peu quand même parce que il ne venait pas me saucer il ne venait pas me saucer mais au bon moment il venait me dire comme le match de Barcelone il vient et me dit ça c'est un match pour toi ou le match d'après il vient me voir il me dit tu vas faire quoi aujourd'hui ? tu vois et c'était des petits challenges mais un échange intéressant après pendant 2 mois on n'allait pas se parler mais il était content de moi c'était le contexte en fait c'était toi qui t'allais bien c'est ça ? et après comme il y avait cette confiance des fois en match j'allais m'amuser à faire une roulette ou deux il allait dire au traducteur qui était à côté de lui pendant les matchs dis-lui de jouer sérieusement du coup le ballon d'après je vais me dire je ne joue pas sérieusement passe des et je le regarde comme ça il me fait ça aussi on ne parlait pas la même langue mais on s'en met des petits le regard le regard mais toi du coup tu as un coup de foot pour l'Espagne avec cette année là non ? ton jeu on n'a pas encore parlé de ton jeu pour ceux qui ne connaissent pas Gaël Kakuta la palette est quand même assez large il a totalement matché avec ce championnat parce que tu as un côté athlétique explosif sur les premiers mètres un centre de gravité assez bas une vision de jeu une conduite de balle qui est performante donc en fait finalement tu as cette capacité tu as cette capacité à t'adapter à ce championnat en fait exactement après cette saison au Rayo j'ai énormément de propositions dans l'Europe entière sauf qu'à ce moment là je me dis je serais vraiment bête de quitter l'Espagne c'est ça tu avais quoi à l'époque ? il y avait Séville Valence Villarreal en France il y avait Saint-Etienne je me souviens c'était Galtier à ces périodes là avec Saint-Etienne il y avait d'autres clubs en France mais je ne me souviens plus qui exactement mais tu avais que l'Espagne dans ta tête ? Espagne il y avait des clubs anglais dont Tottenham et à ce moment là je me dis non moi c'est je kiffais l'Angleterre mais je me dis là ça serait vraiment bête de partir à un championnat que je me souviens j'étais meilleur dribbler en dessous de Messi pourquoi je veux partir ? et Séville qui à ce moment là on rappelle vient de gagner l'Europa League il y a Kolo Djezak un de mes meilleurs amis qui est à Séville qui me dit viens il y avait plein d'autres français du coup je me dis c'est après la finale contre Denis Pro c'est ça il y a Gamero il y a Rami il y a Mbia 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 il y a Moulinas il y a Moulinas encore il y a Moulinas et là Kricioviac nous ont dit qu'il arrive aussi à ce moment là je me dis il y a plein de français l'équipe elle est performante il y a un de mes meilleurs potes avec qui j'ai joué à Lens étant jeune c'est comme mon frère Séville la ville là-bas c'est incroyable la ville elle est belle il fait beau j'ai fait que des villes où il pleut tu vas-y c'est le bon moment et ça se passe bien avec Chelsea parce que c'est un transfert à ce moment là c'est quand même un déclic ça fait combien de temps eux ils sont contents pour moi parce qu'ils disent enfin et moi aussi je me dis enfin aussi et puis pour un bon enfin je veux dire il n'y a pas de sentiment de déception parce que tu parles non pas du tout parce qu'en fait l'accord a été respecté où j'ai respecté mon engagement et eux ils ont eu confiance en moi et ils m'ont permis de faire cette saison et de faire ce transfert là tu le vis comment à ce moment là parce qu'après ça s'est gâté on en parlera après mais c'est un nouveau départ pour toi à ce moment là en tant que joueur parce que comme j'ai dit j'ai créé ma bulle qui a fait que là c'est un nouveau Gaël tu vois et je suis déterminé au max sauf que comme d'habitude tu pars pour combien 5 millions je ne sais pas à l'époque c'est Monty qui vient te voir pour revenir à Séville j'aime bien les français et c'est rare que Monty se trompe du coup je me dis voilà tout est aligné pour que ce soit parfait du coup je signe à Séville et là tu rencontres sauf qu'en fin de saison en fin de saison aussi en fin de saison au Rayo je me blesse au niveau du je ne sais pas si vous connaissez le pectinier c'est un petit muscle qui est le petit désadducteur qui te permet de faire ce mouvement ouais c'est ça tu vois et derrière je signe à Séville blessé j'étais blessé un mois et demi deux mois je pense donc pas de prépa pas de prépa du tout sauf que quand je signe ils ne savent pas que je suis blessé ah ouais tu ne leur as pas dit mais non c'est évident qu'il y a quelque chose parce que les deux derniers les trois derniers matchs les deux derniers matchs de championnat pardon les trois derniers je ne joue pas mais surtout vous avez vu il y a un rapport il y a plein de choses qui sont mises en place tu vois et puis ce n'est pas parce que tu es blessé un mois et demi qu'ils ne vont pas te prendre non plus c'est un contrat de combien ? ah non 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 ça c'était j'avais signé c'est juste qu'à un moment donné quand il y a Monchi il y a le coach et je ne sais plus il y a qui d'autre à côté de moi et on me dit ah c'est bon tu es prêt pour les entraînements et tout je viens de finir la visite médicale du coup moi je les regarde en mode ils ne sont pas cons et là tu vois j'ai déjà vécu ce genre d'expérience là ça commence mal je me dis bon pas ici quand même je viens d'arriver les gars tout ça pour ça du coup on commence la prépa après eux quand tu ne dis pas vous c'est que tu sens qu'il va y avoir un conditionnement différent je me dis qu'il va se passer quelque chose je le sens je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'il va se passer quelque chose du coup je fais la prépa le groupe il travaille en groupe moi je travaille tout seul avec le prépa et le coach a cette comment dire il contrôle tout que ce soit médical il contrôle tout 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 donc si lui il décide que vous devez ramener ce joueur là vous devez le ramener là tu vois et la prépa commence avec le préparateur physique et c'est vite il travaille beaucoup avec les les pulis je ne sais pas si ça te parle les ceintures moi c'était la première fois que je le fais tu vois du coup sur le premier appui je sens un petit pas claque mais un petit pincement au niveau de où j'avais mal mais ça ne me fait rien ah j'ai vu que tu me parlais le défil pour compenser non c'est les trucs pour la prépa ah d'accord ok tu tires une fois après tu fais le coordonné avec la machine du coup je me lance sur ça et sur un mouvement je ne suis pas synchro sauf que ce mouvement me gêne où j'avais mal ça réveille un petit peu ma blessure et après au niveau des des courses au niveau de l'intensité ça avait triplé de volume comparé à ce que je faisais l'année d'avant au rayon tu vois c'était plus à l'arrêt au rayon là je rentre dans une équipe qui est vraiment dans des données de fou malade du coup le temps d'adaptation le temps d'adaptation aussi a fait que derrière j'ai joué avec la douleur ce qui a fait que ça a gravé aggravé 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 et un jour il me met titulaire sauf que quand je joue titulaire ça pète et ça pète complètement sachant que le muscle que je vous ai dit c'est le muscle qui te permet de faire ce mouvement là je crois pendant la semaine d'entraînement on devait faire les élits on devait faire au moins 8000 centres du coup je répétais le mouvement je répète je répète je répète à un moment donné un corner je tire le corner le ballon il fait ça et je ressens une douleur ça me brûle ça me pince en même temps du coup je me mets au sol je recule sur du terrain tellement j'avais mal je voulais juste m'allonger il me change à la mi-temps non même pas 10 minutes avant la mi-temps et on vient me voir on me dit ouais qu'est-ce que t'as je dis ouais je sais pas c'est bizarre ça me fait mal j'arrive plus à lever la jambe et tout et je parlais avec un déquiné il lui dit ouais non viens lui laisse le tout seul le coach il dit ça Samri ouais je suis chelou je suis blessé là on va à l'entraînement le lendemain il dit ouais Gaël doit s'entraîner je lui dis mais j'ai mal je m'entraîne quand même tu vois parce qu'en fait j'étais arrivé dans un truc où j'avais pas envie qu'on m'embête encore je vous dis que j'ai mal vous voulez même pas au moins faire une IRM radio éco ce que vous voulez mais vérifiez ce qu'il y a il pensait que t'étais un il pensait que je mentais il pensait que je mentais tu vois il pensait sortir avant la mi-temps donc c'est que normalement il y a un problème voilà mais surtout que lui c'est quelqu'un qui est actif sur les réseaux aussi du coup sur twitter il met ouais Gaël a un problème qui lui Emery ouais rappelle-toi il met un problème psychologique du coup Paco Rémès psychologique psychologique ah oui ah non j'ai pas souvenir de ça et un truc dans le genre psychologique mental d'accord ok et du coup derrière Paco Rémès il répond à son tweet en disant Gaël un joueur irréprochable je sais pas si vous vous souvenez de ça Paco Rémès répond à ce qu'il dit en disant que moi j'ai jamais aucun problème Gaël c'est le joueur ah non en fait il y a deux codes sur twitter mais en espagne ça parlait de ça que Paco Rémès avait répondu à ce que Gaël avait dit en disant que Gaël a toujours été irréprochable et surtout ça a été le joueur le plus professionnel que j'ai eu dans l'équipe ah ouais il a pris tes pâtes voilà du coup je m'entraîne derrière et après il voit que j'ai vraiment mal du coup il vient il me tape sur l'épaule il me dit ouais c'est bon et tout en mode c'est bon force pas je sors on refait les examens deux mois out à ce moment l'équipe elle est pas bonne tu vois on est nul du coup c'est moi qui fais pas C'est quoi la concurrence à ton poste à ce moment là ? Il y avait Reyes qui a son âme ouais Konoplenka ouais qui venait de recrocher de bon joueur aussi non il n'était pas de ça qui était de Nipro Nipro le final est derrière je connaissais pas incroyable vraiment bon joueur franchement même lui je lui ai dit Real de Madrid Barca normal franchement waouh c'était un bon joueur mais il était ailleurs il était vraiment en mode tu sais leur culture où eux c'est leur pays point voilà et il y avait qui de l'autre côté il y avait Vitolo Vitolo bon joueur Vitolo et un autre joueur je sais plus c'était qui Badnegui il est déjà là il était déjà là mais à ce moment là je jouais sur les côtés j'étais pas considéré comme un milieu et ouais derrière je suis blessé après je commençais à revenir petit à petit je rechute parce qu'il voulait que je revienne parce qu'il avait besoin d'Eli tout ça blablabla je récupérais pas parce que c'était vraiment sérieux ce que j'avais je récupérais pas parce que la saison ligue elle est pas top en fait elle était pas top ça termine 9ème et t'as même pas une victoire à l'extérieur et on enchaînait les blessures on avait trop de blessés mais vous regagnez la C3 et ça regagne la C3 contre Liverpool ouais c'est ça tu la gagnes la C3 t'es dans le temps non même pas enfin j'ai joué mais en soi j'ai peut-être joué deux matchs mais moi je peux pas considérer que j'ai gagné la compétition j'ai pas joué mais il y avait eu aussi un CFC où tu tues Emery ouais ouais parce que après franchement moi je l'avais pas compris à ce moment là moi quand je vois ça je fais ah ouais mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il fait mais parce qu'en fait parce qu'en fait à l'époque je te dis comment nous on l'a ressenti comme toi tu vas t'exprimer là-dessus mais à l'époque genre Kakuta il a enchaîné deux-trois prêts tu vois sympathiques et Emery il vient de gagner 3 ligues 3 ligues au PSG ça faisait un peu hautain un peu condescendant c'est pour ça que je voulais pas parler comme j'ai dit tout à l'heure des fois tu peux pas parler faut que ton football réponde tu vois ce que je veux dire ce qui va faire je joue pas et je viens de voir je te dis pourquoi je joue pas ça a aucun sens et je te descends ça a aucun sens après je lui dis ça parce qu'à ce moment-là j'avais de la rancœur incroyable envers lui mais je vais pas te mentir il m'a aidé et il m'a énormément aidé à grandir parce que sur plusieurs reproches qu'il m'a fait c'est ce qui a fait que j'ai rajouté dans mon sac comme je dis depuis tout à l'heure qui a fait que j'ai grandi et que j'ai pris de l'expérience ça c'est très intéressant ce que tu dis et au final aujourd'hui je vais pas dire que je suis content que ce soit passé comme ça parce que je voulais c'était le moment où je devais exploser et repartir mais ça t'a servi mais ça m'a servi après derrière je vais pas vous mentir ce qui a fait que je suis parti on était à l'entraînement je joue arrière-gauche donc à quel moment je vais te montrer ce que je sais faire là tu me mets dans la pire déposition et après pour moi c'est un arrière-gauche qui fait le jeu humainement comment il était franchement après on se tirait dessus un jour j'arrive en vidéo il dit que je dormais alors que c'était pas vrai on était en train de rigoler tu sais il cherchait plein de trucs pour une autre fois ben je dis j'ai exprimé mon mécontentement je vais le voir il me dit ouais il me dit j'étais pas allé au match j'étais énervé on était obligé d'aller voir les matchs je vais pas au match du coup il me convoque il me dit ouais pourquoi t'es pas venu au match en gros t'étais blessé il fallait voir le match en mode je dis ben franchement j'étais pas j'avais pas envie ça fait 5 matchs que je viens voir ça me fait mal un peu tu vois ce que je veux dire j'ai juste envie de reprendre normalement il me dit ok après une autre fois après à ce moment là je reviens tu vois je reviens je commence à bien m'entraîner ça commence à m'espacer pour moi et tout sauf que comme je dis il me met à l'arrière gauche à l'entraînement après un autre jour il me met 6 carrément t'as Gamero qui crée Makelele je lui dis aïe 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 ces enfoirés ils jouent ils profitent maintenant on m'appelle Makelele c'est le côté RDC c'est pour ça non mais tu vois je kiffe tu vois le joueur mais ça fait mal tu vois ils jouent ils kiffent je suis content pour eux parce que c'est méga mais moi je prends pas du tout de plaisir je sais que je vais soit jouer arrière gauche à l'entraînement ou 6 à aucun moment mais parce que ça faisait comment t'en avais parlé en gros passer une pipe mais tactiquement t'avais ta méthode et lui il avait sa méthode sa méthode tactiquement c'est pas la mienne sauf que lui en fait à l'époque c'était une méthode qui gagnait des gants mais c'était même pas question de méthode c'était juste mets moi mon poste je vais m'adapter c'est juste qu'il me faut un petit temps d'adaptation vous vous travaillez différemment des enfin c'est différent des années précédentes dont moi j'ai travaillé du coup il faut un temps d'adaptation je me passe du juste à jouer au ballon enfin c'était que basé sur les ballons ballons conserves et tout là c'est courir c'est on regarde que les GPS faut que tu fasses 8000 centres laisse mon temps tu vois ce que je veux dire même si je viens d'arriver laisse moi deux mois tu vois ce que je veux dire mais tu veux du directement oui c'est même pas pour combler éventuellement parce qu'il y avait un problème à ce poste là parce que c'était le poste où il y avait des titulaires il y avait plein de joueurs mais en fait la rencontre avec Emery c'est pas en fait une mauvaise rencontre non après comme je dis je prends plus le positif que le négatif le négatif c'est le fait qu'il m'ait mis arrière gauche qu'il m'ait à un moment donné un petit peu manqué de respect aussi tu vois met ton arrière gauche met ton 6 après un jour il vient me voir il me dit ouais demain tu vas jouer parce qu'il savait que Vitolo avait un rouge je lui dis mais parce qu'à ce moment là je lui dis que je veux partir aussi tu vois et il me dit ouais non t'inquiète demain tu vas jouer je dis mais coach Vitolo il a un rouge évidemment je vais jouer vous avez pu délier tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire à un moment donné non mais ce que je veux dire c'est qu'en fait à partir du moment où tu fais pas la prépa et c'est très important en fait t'as eu du retard et lui il arrive il est dans un groupe qui vient de remporter l'Europa League donc lui il a ses certitudes et donc toi t'arrives et tout tu dois rattraper mais t'as aussi le fait que l'équipe est pas performante ouais tu vois ce que je veux dire du coup il y a plus de pression autour de lui voilà mais derrière aussi on joue un match de coupe contre une troisième division ouais je me dis c'est sûr je vais jouer là tu vois je me suis pointé à l'hôtel j'ai même pas regardé la liste je me suis dit là c'est sûr j'étais même pas dans le groupe je suis arrivé à l'hôtel j'étais même pas dans le groupe troisième division je me dis mais attends il y a un problème tu vois du coup je vais le voir je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout qu'est-ce qu'il faut améliorer carrément je vais dans son sort je dis qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout il me dit ouais je trouve que t'es pas sociable tu sais des trucs hors sujet hors football parce qu'à l'entraînement à ce moment là tu me parles de trucs hors sujet je ne parle pas avec mes coéquipiers je ceci je ce leur c'est quoi t'étais tu faisais quoi le boudeur un peu pas du tout pas du tout parce que je parle avec les français tu vois ce que je veux dire c'est logique et donc là il y a un choix après derrière c'est la Chine pour être honnête si tu reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai baissé mon salaire de 70% je vais avoir un enfant je vais pas m'amuser à donner mon argent à tout le monde donc à ce moment là je suis pas heureux ici sachant que lui il va rester il va pas partir et je peux faire ce que je veux enfin il part à la fin de la saison il part au Paris Saint-Germain je peux faire ce que je veux là c'est bloqué avec lui il y a vraiment un blocage total même son adjoint je sais pas ce qu'il a contre moi les deux les deux en mode c'est mort du coup bah derrière je me dis écoute je vais récupérer mon argent que j'ai perdu derrière c'est un choix vraiment financier ou t'as un peu là c'est financier pur je vais en Chine je vais pas vous dire ouais je vais gagner non mais je te pose la question parce que il y a le choix financier comme t'as dit où je viens d'avoir un enfant entre guillemets je caricature mais mettre tout le monde à l'abri et puis il y a le côté aussi peut-être je te pose la question mais t'es pas un peu dégoûté à ce moment-là quelque part du football du haut niveau de ce qui s'est passé à Séville etc franchement c'est pas ça aussi qui t'amène là-bas ? je suis très dégoûté je suis très dégoûté parce que j'ai fait des sacrifices et des efforts incroyables où j'ai pas dit un mot j'ai fait des prépas de fou malade où limite je donnais même pas de temps à ma femme j'allais à la salle on avait la piscine à la maison je travaillais dans la piscine je faisais de la muscu je faisais tout je finissais mes entraînements je faisais les machines de récup tous les trucs de récup pour être en forme j'ai tout fait pour être en forme et derrière en fait je me prends ça en fait sur 3 ans j'ai fait des efforts incroyables sur les 3 ans il y a l'année au Rayo qui fonctionne après je voulais pas du résultat direct mais un minimum de respect aussi quand même tu vois ce que je veux dire et derrière je me dis voilà non mais là t'envoies le signal que c'est fini mon frère je vais pas te mentir mon frère il avait la haine moi s'il était devant moi il m'aurait mis une droite c'est sûr excusez-moi mais j'aurais pris une droite directement t'as quoi 25 ? 23-24 24 ? 23-24 parce qu'en plus à l'époque je crois que c'est l'année d'avant où après t'as Oscar qui est parti t'as plein de joueurs mais en fait j'y vais l'année où ça commence tu vois ça commence et Hulk Combo qui partira un peu après voilà un an et demi après ou deux ans après ouais c'est ça exactement et là moi quand je vois ça ah oui bah Rido là je dis ok bah là le crack à Kuta etc c'est fini ouais moi honnêtement je me dis je vais jouer en Chine je vais finir en Chine donc là le football le football même la passion du foot le truc etc la passion j'ai toujours la passion j'ai toujours mais je me dis en fait c'est un combat infinissable je vais pas te dire à ce moment là j'abandonne là c'est vraiment en mode j'y vais parce que j'abandonne dans le sens où t'as tellement été déçu il y a ça et le fait qu'en fait c'était que des ça a jamais été pour mon football ça a été toujours hors football tout ce qui s'est passé et sur les trois ans où j'ai fait des trucs pour être irréprochable et j'ai donné aucune raison de me taper sur la main on me trouve encore un problème j'allais dire un gros mot mais en fait laissez-moi tranquille là là t'as un ras-le-bol là c'est un ras-le-bol total du coup je me dis vas-y mon agent m'appelle il me dit écoute je suis obligé de te dire t'as cette offre il y a le rayon qui te vend après il y a la Chine il y a ceux-ci ceux-là je lui dis c'est combien la Chine on me donne les chiffres je lui dis attends je te rappelle je sors la calculette je fais mes calculs je rappelle cinq minutes après je dis c'est bon elle me dit t'en parles pas à ta femme je dis c'est bon elle a dit ok du coup après on va dormir j'ai rien à dire à ma femme on va dormir je vois qu'elle commence à s'endormir j'ai dit chéri est-ce que t'as présenté le salaire quand même au début en l'argument non elle s'en fout de l'argent elle s'en fout complètement ouais mais ça peut aider quand même s'il y avait un vrai billet elle est née en Vendée elle est tranquille dans sa petite campagne elle n'est pas dans ce mode tu vois elle c'est depuis qu'elle a 16 ans elle travaille très très dur pour gagner son argent du coup elle s'est t'aurais pas pu l'impressionner avec les chiffres de la Chine pas du tout même au début franchement au début on était ensemble j'essayais de l'emmener un peu à droite à gauche on allait faire les magasins elle mettait même pas ce que je lui achetais rien du tout et du coup on va dormir et tout je vois qu'elle commence à fatiguer et tout je lui dis chéri on va aller en Chine tu es dans l'oreille un petit elle est sur le côté comme ça pour le week-end pour les vacances là t'as la peur qu'elle franchement je me suis dit je crois c'est la fin de mon couple après je vais te rappeler mon âge elle va dire bon en fait on va rester à sa vie je lui dis on va aller en Chine elle me dit chéri je m'en fous je te suis où tu veux je dis ok et du coup après elle me dit c'est quoi le nom de la ville elle va sur internet elle était dos elle tape la ville la ville c'est King Hong Dao elle tape King Hong Dao c'est la ville la plus polluée de Chine du coup elle regarde la photo j'entends je lui dis aïe 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 il faut que je passe après le lendemain tu vois ça s'est calmé et tout et financièrement c'était vraiment big ouais franchement c'était en fait j'ai signé 4 ans et c'était fois combien par rapport à Séville Séville en fait pour te dire t'étais toujours sur la base du salaire de Chelsea quand t'avais baissé loin de là loin de là pour te dire en allant dans tous les autres clubs je prenais 6 fois ce que je prenais à Séville là j'ai vraiment privilégié sur 2 ans le football et je me suis dit si je refais la même saison que je fais au Rayo à Séville je retourne à Chelsea tu vois je me dis moi mon objectif c'était de retourner à Chelsea de faire un pétard à Séville et de retourner à Chelsea ou Barcelone parce qu'après si t'es performant à Séville c'est Barcelone dans ma tête c'était Chelsea ou Barcelone tu vois parce que Barcelone avait un oeil quand même sur moi par rapport à la saison que j'avais fait au Rayo du coup je me suis dit si là ça explose c'est jackpot un des deux et j'ai atteint mon objectif tu vois sauf que ça se passe pas comme prévu et financièrement par rapport à ce que tu prenais à Chelsea c'était aussi plus gros en plus courte durée sur 4 ans et plus gros ok d'accord du coup derrière j'accepte et on fait 10 mois on fait 10 mois là-bas et au bout de 10 mois c'était un coach local qui me voulait qui me suivait depuis le Rayo parce qu'il faisait souvent des stages là-bas tu vois il me suivait du coup il m'appelle il me dit ouais je te vois absolument je t'ai suivi et tout blablabla du coup moi je dis ok de toute façon j'avais déjà dit oui ça pouvait être n'importe qui le coach tu vois j'avais dit oui mais là c'est vraiment ta volonté c'est pas celle de l'agent c'est ma volonté personne parce que souvent on dit les agents etc non non je fais une grosse saison à Amiens la première année en 2018 la première année que je vais à Amiens quand je finis Amiens je fais une grosse saison et derrière j'ai des grands clubs il y avait le Milan et tout sauf qu'on me dit viens en tant que remplaçant ou viens faire tes preuves mais oh les gars je viens de faire une grosse saison même si c'est Amiens vous savez quand même qui je suis aussi tu vois ce que je veux dire c'est pas en mode viens en mode limite viens en essayant en fait tu passes un casting quoi tu vois et du coup je suis revenu au Rayo parce qu'au Rayo je suis allé en me respectant à ce moment là en fait je voulais plus entre parenthèses souffrir je voulais juste prendre du plaisir ok tu vois et pourquoi ça se passe mal pourquoi ça ne dure que 10 mois la Chine en fait t'as le coach qui me voulait le coach local qui me voulait on fait les 6 premiers mois on est en feu total on gagne quasiment tous les matchs on est deuxième et la deuxième partie de saison on la commence mal il se fait virer il se fait licencier du coup derrière t'as Pellegrini qui arrive et je vais pas te mentir on était en détente totale la première année c'était Mbia notre capitaine il y avait Jarvigno Lavezzi Mbia l'équipe 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 qui est plus forte à minuit et demi franchement on sortait pas on sortait pas on sortait pas du tout l'anedi sortait pas non non il était chez lui tranquille franchement il était chez lui franchement il était tranquille et franchement c'est une des meilleures rencontres que j'ai fait franchement il est arrivé il a négocié parce qu'à la base je me souviens on était en fait il y avait 5 étrangers et le reste c'était les joueurs locaux du coup nous en mode dès qu'on prenait le train c'était nous on allait en première classe et les autres derrière c'était pas à un moment donné je pense que les locaux ils allaient nous frapper tu vois c'était quoi il avait dit il a dit non c'est pareil pour tout le monde les primes c'est pareil il a négocié pour tout le monde que ce soit docteur intendant il a dit pareil pour tout le monde et on veut un jet privé et ils ont tout mis par rapport ils se sont alignés à tout ce qu'il avait dit à demander il a négocié pour toute l'équipe et le niveau de jeu là bas franchement tu vois en marchant j'ai jamais autant rire après je vais pas te mentir c'est dur aussi parce que ça fait n'importe quoi tu sais des fois tu prends une touche dans le rein dans le foie tu le mets à l'arrière sur ta gorge puis le niveau ça équivaut à quoi en France par exemple un 5 avec tes potes je crois même si tu fais une bonne équipe c'est méchant ce que je dis mais je pense que après il y a des bons joueurs il y a des bons joueurs il y avait 2-3 locaux dans notre équipe il y avait 2-3 locaux dans notre équipe qui m'ont assez surpris qui jouent normal en Europe la majorité des joueurs de Beijing jouent normal en Europe après comme dans tous les clubs tu sais ils ont un niveau mais c'est pas waouh mais ils ont des très bons joueurs locaux et puis j'imagine il y avait un décalage énorme entre les gros stars qui arrivaient les oppositions à l'entraînement etc il devait avoir un énorme décalage et donc tu me dis 10 mois c'est-à-dire que tes 4 ans tu les prends ? je prends la totalité comment ? les 10 mois du coup la saison a duré 10 mois les green il arrive derrière derrière il veut ses joueurs à lui du coup il fait venir Arnane ses d'autres joueurs et il dit je veux plus de Kakuta et Mbia et Gervinho aussi mais Gervinho il a réussi à rester moi ça m'arrangeait parce que ma femme on ne l'en pouvait plus voilà du coup le premier club qui est arrivé en Europe c'était la Coronne je suis allé à la Coronne pour 6 mois sauf que eux aussi qui étaient en Liga à l'époque ouais ils me prennent ils jouaient dans un championnat il n'y a pas de rythme ils sont à la limite de la relégation ils me prennent ils s'attendent à des miracles mais moi j'étais en on n'avait pas fait de prépa j'avais 2 mois de vacances j'ai eu 2 mois de vacances j'ai fait 2 mois de vacances et derrière j'arrive là-bas sauf que les 3-4 premiers matchs ça se passe super bien après il y a un petit coup de mou ce qui est tout à fait logique c'était mes premiers matchs d'ailleurs j'étais surpris même que ça se passe aussi bien parce que j'avais fait 0 matchs et je revenais 2 mois de vacances sauf que derrière l'équipe était en chute libre aussi mais t'es en prêt c'est la chute qui te paye voilà c'est un prêt à la base ils m'ont dit ouais on va te transférer dans un autre club en Chine du coup je refuse je leur dis soit vous me donnez la totalité de mon salaire soit voilà quoi ok et puis là il y a le retour de l'enfant prodige au pays du coup parce que tu vas signer à Amiens tu vas enfin jouer en France enfin t'avais fait Dijon bien sûr le petit passage mais tu vas enfin signer en Ligue 1 dans un club où t'es installé titulaire dès le début de saison c'est un peu comme le Rayo j'ai l'impression Amiens la première saison c'est-à-dire qu'on te sent dans ton élément on sent que t'es bien dans le championnat t'es bien dans cette équipe c'est avec Pellissier c'est avec Pellissier en Ligue 2 quand vous montez c'est en Ligue 1 non c'est en Ligue 1 venez de monter en Ligue 1 venez de monter en Ligue 1 toi justement bon déjà j'ai un peu l'impression que sur ce transfert il y a plusieurs choses il y a déjà le fait de jouer une saison entière en Ligue 1 le fait aussi peut-être d'être un même si t'as pas beaucoup d'expérience dans le championnat de France mais d'avoir aussi un peu un rôle de ça y est de patron aussi un peu dans le vestiaire avec cette jeune équipe qui n'est pas habituée à ce rôle-là mais on sent vraiment qu'elle te fait du bien cette année-là tu me rappelles de cette année-là il y a eu le match 4-4 contre le PSG non non c'est après c'est juste avant le Covid ah d'accord c'est quand vous démarrez même en trombe il me semble avec Amiens pour prendre son Ligue 1 le premier match c'est 3-0 au Parc je crois même l'équipe il y a une photo où il y a une tâche blanche où ils sont tous dans les 18 mètres et tout le monde se dit ils vont descendre directement c'est la première enfin c'est Neymar qui arrive Neymar il est présenté ou il est présenté exactement l'équipe c'était il y avait qui Manzala Manzala Mon Conduit Régis dans les buts il s'asse à secours à droite il y avait Moussak Onaté devant Alassina Kak P c'est ça ouais je m'en rappelle de cette équipe mais c'est tout toi c'est ton second souffle un peu dans la carrière ouais moi en fait comme d'hab je suis méga confiant moi voilà mon football je l'ai pas perdu je suis allé en Chine mais j'ai j'ai continué à jouer au football tu vois je suis pas resté et puis je je kiffais quand même tu vois j'étais tranquille on parlait plus de moi j'entendais plus mon nom tu vois du coup j'étais tranquille et ça m'a fait du bien aussi de partir loin du coup en revenant bah moi tout le monde se dit vas-y lui ça va donner quoi tu vois ce que je veux dire tout le monde a des doutes c'est toi il y a Gantso aussi qui arrive en Chineau l'année d'après l'année d'après je pensais que c'était au même moment ah non il te remplace ce moment d'accord et bah derrière moi je suis hyper confiant les gens ils me voient sourire en mode il a l'air très sûr de lui tu vois et du coup bah premier match on joue contre Angers je fais une bonne performance après il y a 2-3 matchs où on est très moyen du coup je pense que le coach Pellissier commençait un petit peu à douter aussi et après il y a une trêve internationale je reviens après ça en pétard jusqu'à la fin de saison vous faites quoi 13ème place je crois ouais on fait une très bonne saison il y avait Mathieu dans l'équipe ou c'est là Mathieu il était là attends ouais Mathieu il était là t'as fait une saison avec lui ouais mais je suis dégoûté de ne pas avoir joué avec lui ouais parce que c'était ouais Mathieu techniquement c'est très costaud après bah on profite aux entraînements mais c'était relou de ne pas pouvoir jouer ensemble en match tu vois parce qu'on se comprenait on se comprenait bien et du coup c'était mais ouais c'était c'était une belle saison t'as kiffé t'as retrouvé toi ouais voilà après ça aussi moi du coup parce que tout le monde disait vas-y lui il est mort tu vois et moi moi j'attendais que de jouer pour montrer parce que je savais très bien et en plus de ça bah moi j'ai mis ma condition de jouer en 10 parce que je savais que si je venais et on me mettait à droite à gauche ça allait être une saison catastrophique parce que je suis pas je peux dépanner sur les côtés mais sur toute une saison c'est plus compliqué tu vois en fait ça a toujours été ton réel poste numéro 10 c'est je suis un milieu j'ai toujours été milieu sauf que en fait le problème du football d'aujourd'hui c'est que quand tu sais te débrouiller techniquement et que tu sais dribbler on se dit tu peux jouer sur un côté oui tu peux dépanner mais c'est pas ton poste t'en as souffert de ça beaucoup mais d'ailleurs on l'a vu à travers la canne c'est pas beaucoup d'équipes qui étaient capables d'avoir un numéro 10 ça veut dire que même dans le football moderne aujourd'hui le numéro 10 c'est plus tellement considéré comme avant et puis il y a 10 et 10 je pense que Gaël et Antoine Griezmann par exemple sont pas le même genre de numéro 10 après Antoine c'est plus plus un 9,5 que 10 tu vois Antoine il est plus à se projeter vers l'avant moi j'aime bien faire jouer mon équipe Antoine le fait aussi mais lui c'est depuis qu'on était jeunes lui c'est vraiment un finisseur depuis les premières sélections Antoine il jouait comme un adulte tu vois c'était vraiment la première touche propre la bonne remise les bonnes zones finition pied droit pied gauche tête et moi ça a toujours été dans les ces ballons j'allais chercher le ballon pour faire jouer mon équipe tu vois ce que je veux dire moins dans les stats Antoine c'était plus dans les stats t'es surpris d'eux parce qu'on parle du tout au tout mais t'es surpris de sa carrière ? non comme j'ai dit Antoine c'était il est arrivé petit parce qu'il arrive quand vous arrivez à dans la génération c'est pas celui dans la génération oui voilà c'est pour ça que je dis il est arrivé petit on le connaissait pas on sait juste qu'il vient d'Espagne on voit directement tout le monde l'aime bien parce qu'Antoine voilà c'est quelqu'un il est sociable voilà très sociable il aime beaucoup rigoler tu vois il rentre directement dans le délire de l'équipe et après il ramène beaucoup de maturité dans le jeu de l'équipe aussi en plus de la folie qu'il y avait un peu de tous les autres joueurs et comme j'ai dit lui voilà ça a toujours été ça a toujours été un homme dans son jeu tu vois où nous on avait souvent des déchets ou des petits caprices où on voulait s'amuser à mettre des petits ponts ou des trucs comme ça lui ça a toujours été juste dans son jeu et il jouait déjà avec l'équipe première quand il arrive si je dis pas de bêtises alors à Stéan voilà c'est marrant ce que tu dis parce que ça fait écho à ce que Giannelli nous disait par rapport aux joueurs qui étaient en Espagne cette maturité tactique et là tu nous parles d'Antoine Griezmann en fait c'était déjà un homme en étant lui disait je pense que de ce que j'ai pu voir aussi en Espagne notre problème en France c'est que étant jeune on se repose beaucoup sur les qualités des joueurs même là aujourd'hui j'ai mes petits cousins mes petits cousins qui jouent au foot ou même dans les autres catégories ou dans les jeunes qui montent t'entends toujours dire c'est un krach quand il est jeune mais on l'a pas accompagné du tout parce que quand il arrive avec l'équipe première le petit même là il y a des bons joueurs mais il y en a ils arrivent incapables de faire une passe dans le sens du jeu pas pour les critiquaires mais pour dire le manque qu'on a en France on se repose beaucoup en fait comme Mathieu a dit une fois dans dans un interview où les coachs veulent gagner ils pensent pas à former les joueurs du coup le petit il arrive il sait pas se placer le jeu va trop vite pour lui il est mal orienté il est incapable de faire une passe dans le sens du jeu et d'un coup le petit il se braque et il arrive plus à jouer et le coach même peut dire qu'est-ce que vous m'avez ramené là en fait tu vois ce que je veux dire tandis qu'en Espagne les petits arrivent ils sont déjà prêts le petit il est déjà orienté sa prise de balle tu vois déjà que tu dis ah ouais tu vois ce que je veux dire sur cette génération là un Griezmann ou même un Lacazette qui lui a été formé en France toi t'étais pas surpris toi t'étais pas surpris à l'époque que ces mecs là aujourd'hui qui n'étaient pas les plus cotés ouais ouais Lacazette il est remplaçant il est remplaçant il est remplaçant Alexandre il était meilleur quand il est rentré que titulaire mais après Alexandre à chaque fois qu'il rentrait c'est lui qui changeait les matchs c'était pas dès qu'Alexandre rentrait on savait qu'on allait gagner parce qu'il allait faire une grosse différence après derrière il a eu la chance aussi d'être à Lyon tout comme Clément où ils ont été ils ont fait toute leur formation dans ce club et au Lacazette qui a eu une très bonne gestion au niveau des jeunes qui a fait qu'il leur a donné leur chance directement tu penses que c'est ça qui a fait que ? ah oui parce que même derrière Timothée Collet-Jézac je parlais de lui tout à l'heure on était ensemble à Lens il va peut-être m'en vouloir pour ce que je vais dire mais Timothée c'était l'un des pires joueurs de notre génération Timothée c'était il frappait jusqu'à on l'appelait Magic Basket parce qu'il avait une paire de crampons des Knights je me souviens ça ressemblait un peu au total 90 ouais elles étaient blanches et bleues et il frappait de n'importe où ça rentrait mais vraiment des frappes au hasard des fois il se faisait pousser il allait tomber frapper ça rentrait dans la lucarne on allait lui dire va tirer un corner corner rentrant tu sais des trucs des fois il poussait le ballon il sortait du terrain il faisait n'importe quoi il a eu sa chance à Lyon et un jour t'as t'as le coach Francis Meriqui qui cherche un latéral gauche parce que le dernier s'était blessé du coup je pense que c'était un des membres du staff qui était venu nous voir jouer il cherchait un arrière gauche à cette période là Timothée jouait tous les postes dès qu'il y avait un trou il était des défenseurs centrales je me souviens nous au préfaut au CRAF l'équivalent de Clairefontaine dans le nord Pas-de-Calais quand on faisait les entraînements on lui disait va à gauche va à droite tu sais on le plaçait nous où on avait un trou on le mettait là et du coup le coach le membre du staff qui vient nous voir jouer pour la sélection des U16 cherche un arrière à gauche notre coach lui dit bah tiens lui il peut te dépanner Timothée vient il te fait une performance de ouf après ça il joue il bouge plus et derrière il signe à Lyon professionnel sachant qu'à Lens franchement s'il faisait une année de plus il arrêtait le foot il jouait en 15 DH comme quoi ça se joue un peu de choses il jouait en 15 DH il jouait en 15 DH et il jouait tous les postes mais Timothée sa force c'est qu'on pouvait lui dire ce qu'on voulait lui il continue à courir t'as encore des nouvelles des mecs de cette génération oui une bonne partie parce que forcément ça soude un titre ou de la détitle ce que vous avez vécu parce qu'en fait vous vous êtes connu très jeune ouais alors on parle de Lens là aussi je saute un peu du cocalade mais c'est vrai que Lens c'était un club on disait où t'as été formé où il y a eu une petite histoire on va dire inachevée puisque t'as finalement jamais joué avec eux t'es parti à Chelsea il y a ces deux saisons Amiens et cette saison Raio où finalement notamment Amiens on retrouve enfin on trouve enfin la bonne version de Gaël Calcutta et puis tu signes enfin à Lens Lens qui remonte en Ligue 1 Lens qui est attendue Lens avec Franck Hayes et là pour le coup bah oui j'ai envie de dire est-ce que c'est la plus belle saison de ta carrière la première saison lançoise où tu stades beaucoup en Ligue 1 où on sent que c'est une équipe qui est hyper surprenante qui est hyper rafraîchissante aussi avec un entraîneur qui propose quelque chose d'intéressant en tout cas nous d'un point de vue d'observateur c'est la saison on a l'impression que tu t'es éclaté le plus quoi oui en tout cas chez nous en tout cas chez nous c'est bah mon retour à Amiens je suis content de revenir tu vois je suis content de revenir et je me dis vas-y je viens juste kiffer je prends du plaisir et aussi montrer sauf que c'est l'année Covid du coup c'est ça la première année la deuxième année je reviens parce que bah déjà ma fille est née à Amiens il y a un attachement il y a un lien qui se crée aussi avec cette ville et le club où je suis apprécié et j'aime beaucoup le club et la ville aussi et c'est pas loin de chez ma mère aussi derrière il y a l'année Covid qui passe où bah derrière le club redescend en Ligue 2 et j'ai cette chance de pouvoir signer à Lens et c'est franchement j'ai jamais enfin j'avais pas eu cette sensation depuis Chelsea où je suis content d'aller à l'entraînement déjà juste d'aller à l'entraînement où je mets la musique à fond dans ma voiture en fait c'était comme si je revenais dans mes années j'avais 14-15 ans où je suis content d'aller au centre limite je veux pas rentrer chez moi j'ai envie de dormir à la gaillette tu vois ce que je veux dire parce que ça a toujours été cette sensation d'inachevé où t'es chez toi en fait voilà mais c'est surtout comme tu l'as dit au début de l'interview je voulais jouer à Lens et nuit par ailleurs voilà moi ça a toujours été Lens depuis que j'ai quitté Lens même quand j'ai quitté Lens derrière je faisais une ligue des masters je prenais Lens je jouais à Football Manager ça fait depuis depuis que j'ai 12-13 ans que j'ai commencé Football Manager je prends Lens donc en fait toi c'est Lens et Chelsea depuis toutes ces années je prends Lens peu importe que le jeu de football que je fais ou même on va faire un club pro je mets le maillot de Lens mes cousins sont là mon frère t'abuses là coupe le cordon tu vois tout ce qu'on fait je vais créer le club je mets Lens tu vois en fait c'est une attache de ouf c'est ton club voilà et là j'ai cette opportunité de revenir du coup je reviens je suis trop content et sur la route je suis là je vais à la gaillette je suis trop content je vais jouer à Lens tu sais j'arrive je me calme mais je suis trop content je suis trop content de revenir à Lens tu vois et ça s'est vu directement sur le terrain tu vois même dès les premiers entraînements tu vois comment les gens se comportent tu vois qu'ils sont là mais hé qu'est-ce qu'il fait là lui mais je me souviens même un jour Kaviza qui est venu sa soir il a attaché ses cheveux il m'a dit oh frate explique-moi tout ce qui s'est passé un petit peu avec son accent t'as dû l'entendre beaucoup pendant ta carrière je me suis tombé et tu vois je vais tout raconter et même lui il m'a dit pourquoi t'as jamais parlé franchement je savais même pas quoi répondre Kéuzak aussi il parlait peu généralement après franchement c'était ça les plus directeurs essentiels ça parlait beaucoup en mode de ouais c'est c'est un mauvais gars c'est un boucher sur le terrain ouais c'est un bon déout et c'est surtout même lui un jour il a fait une scène on était en match et je me suis mangé un coup tu vois j'ai pris un sale coup et je lui ai jamais rien dit par rapport à ça et derrière franchement ça m'a fait penser à l'ancienne quand j'étais à Chelsea et que un joueur allait prendre un coup et que derrière t'avais Michael Essien ou B. Michael qui le soulevait et il a fait la même scène et je me suis dit waouh je sais pas si tu comprends et j'ai kiffé de ouf parce que tu vois qu'en fait derrière c'est mon coéquipier en fait tu vois qu'on est une équipe tu vois ce que je veux dire voilà c'est la meilleure période de ta carrière c'est deux ans et demi à Lens c'est deux ans à Lens la première année j'ai pris énormément de plaisir la deuxième un peu moins un peu moins un peu de blessure un peu aussi non ? ouais il y a eu en fait je me suis fait du mal à moi même dans le sens où la première année se passe très très bien je commence un peu à avoir une douleur à une blessure à une blessure que j'avais en étant après l'Euro je me suis blessé à l'ischio à l'insertion entre le fessier et l'ischio je me suis blessé à ce niveau là et je me suis pas vraiment soigné tu vois et cette douleur elle est revenue tu vois des fois je sentais des petits pincements et je me suis jamais vraiment soigné à ce niveau là du coup quand ça a été vraiment intense j'ai commencé à ressentir certaines douleurs à la fin de saison au lieu de m'arrêter je suis allé en sélection et j'ai enchaîné directement la prépa et j'ai pas vraiment fait de coupure du coup j'ai traîné plusieurs douleurs plusieurs petites cicatrices en fait des calcifications des cicatrices qui se réveillaient au lieu de me soigner j'ai gardé tout ça et comme je voulais tellement jouer pour ce club et bien faire à aucun moment je me suis dit en fait je voulais pas m'arrêter et ça m'a porté c'est ce qui a fait que mes performances aussi j'étais pas bien physiquement et puis quand j'allais faire j'étais en souffrance totale j'allais voir parce qu'avec Walid on était venu à Gaillette pour l'interview de Francaise on t'avait vu tu t'entraînais à part c'était un grand match contre Montpellier ouais j'allais voir j'allais voir à l'extérieur j'allais voir kiné ostéopathe j'allais tout voir je consultais tout le monde et parce que quand j'allais voir le docteur je disais j'avais une douleur sur l'IRM ou sur l'écho il y avait rien tu voyais juste une calcification mais ça me faisait hyper mal mais vraiment une douleur atroce limite quand j'allais à l'entraînement en voiture ça me faisait comme une sciatique tu vois ça me lançait tout au long de la cuisse mais je passais pour un mytho en fait mais tu vois je pouvais comme il y avait rien sur les images et que pour eux j'étais un mytho ils me l'ont pas dit mais je le ressentais tu vois ah ouais enfin c'est ce ressenti que j'avais moi j'avais quand même le ressenti je sais pas si Walid Elton avait le même mais qu'il y avait ce vrai t'incarnais un peu cet esprit dans soi qui était revanche qui était revenu en ligue qui incarnait le beau jeu aussi le bon esprit j'étais carrément dans le bon esprit total le club a été irréprochable les coachs tout le monde était irréprochable c'est juste que moi quand je me dis je me suis fait du mal à moi-même ou je voulais tellement jouer et bien faire pour ce club et en sorte moi ça s'est toujours bien passé à Lens étant petit j'ai écrit l'histoire des jeunes et derrière j'arrive la première année je fais une première saison de ouf j'ai pas envie de m'arrêter un mois et demi deux mois tu vois et j'aurais dû tu vois ce que je veux dire et cette période où j'aurais dû dire j'ai mal enfin je disais j'ai mal mais il y avait rien sur les trucs j'avais pas envie de tu vois redonner cette image qu'on me donnait ou tu vois que ces choses refassent surface et tout comme avant voilà du coup je me suis forcé limite à être nul et en fait c'est moi qui est bête alors que t'aurais dû être à l'écoute de ton corps exactement et j'ai poussé mon corps c'est pour ça que ça se termine après il y a aussi le fait que le niveau de jeu non même pas le fait qu'en fait l'Anse passe des étapes entre guillemets et que le train avance parce que moi j'ai senti quand même plusieurs équipes quand toi t'étais titulaire avec l'équipe quand il y avait Cali Mwendo la saison avec Sheik Dukure avant qu'il portait Palace Fofana etc après il y avait c'était comment dire il y a Pereira d'Acosta qui a pris un peu plus qui était un peu dans ton progiste Sotoka qui a pris aussi beaucoup plus d'importance donc on sentait quand même que oui voilà après l'équipe continue à avancer comme j'ai discuté avec le coach aussi c'est tout à fait normal qu'il n'ait plus envie de jouer avec un 10 et de modifier il a des idées parce qu'au début c'était un 10 de 9 et là après c'était deux interlines en gros et voilà et derrière moi j'aurais dû échanger plus avec lui en lui disant écoutez coach j'ai mal j'en peux plus je suis à l'agonie des fois je jouais avec eux je mettais des patchs partout tellement j'avais mal pour essayer d'éviter les douleurs et mon corps il était il me disait d'arrêter quoi en fait tu vois et moi j'ai pas eu la force d'aller voir enfin la force le courage d'aller voir et de dire stop je voulais me surpasser et voir où ça allait tu vois et c'est là où je me suis tué tout seul en fait et après à un moment donné il y a aussi derrière il y avait je pense que déjà de base à la base des bases il y a 2-3 personnes qui voulaient de moi au club Gizolfil il faisait pas partie de ces personnes il voulait d'autres joueurs et à partir du moment il a pu me couper la tête il m'a coupé la tête ça c'est clair ça c'est il peut dire ce qu'il veut et je le dis haut et fort je sais qu'il a aussi en partie du fait que et après comme par hasard quand je dis je donne ma décision de vouloir partir lui derrière il s'est une enfourbe à Nice donc et avant ça je prévenais Arnaud Arnaud Pouille je le prévenais à chaque fois je disais lui tu vois ça fait un moment qu'il est un peu bizarre avec moi après comme je l'ai dit je voulais pas dire ça haut et fort parce que l'équipe est performante j'ai pas envie de perturber non mais là c'est la vérité dans tous les cas il y a des gens faut qu'ils sachent aussi pourquoi je suis parti de Lens et Lens était là avant moi était là pendant que je suis là et il sera toujours là tu vois ce que je veux dire il est toujours là pendant que et je continue je continue à aller sur tous les week-ends si tu avais parlé à l'époque en gros tu serais passé pour le joueur qui en fait qui cherche des excuses qui cherche des problèmes du coup je prenais des anti-inf à mort je prenais pendant 3 jours je faisais une pause pendant une semaine je reprenais tu vois ce que je veux dire et je me suis fait plus de mal qu'autre chose tu vois ce que je veux dire et puis en plus tu pouvais passer pour le mec qui gâchait la fête parce qu'à ce moment-là en fait tu te mettais en porte-à-faux tout seul exactement et après aussi l'intensité l'intensité des entraînements après aujourd'hui il faut s'adapter moi j'ai toujours dit ce qui fait aussi ma force c'est que je m'adapte comme j'aime beaucoup le football je regarde beaucoup les matchs je m'adapte au football d'aujourd'hui donc je sais qu'il y a plus de courses d'intensité à faire il y a moins de jeux ballon-pieds à faire tu peux toujours en faire mais il faut privilégier la profondeur les half-space la zone à côté des 5-6 mètres tu vois ce que je veux dire tu regrettes ça ce nouveau virage du foot par rapport à quand t'es arrivé il a bien changé le football oui il a énormément changé après là aujourd'hui c'est on crée des robots tu vois il faut faire une prépa de ouf en fait plus tu t'entraînes plus t'es prêt physiquement plus tu seras prêt à répéter je sais pas si tu as suivi je deviens un petit peu ce que Kobe Bryant il a dit dans le sens où il va à la un jour il a rencontré enfin il est allé à la salle il y a un des joueurs qui est venu de son équipe il était à la salle à 5h du matin il lui dit ok je viens bosser avec toi il bosse avec lui ils ont match ils finissent le match ils continuent à bosser du coup il se dit vas-y le gars il se dit vas-y je suis obligé de lui demander pourquoi tu fais ça il lui dit écoute parce que je t'ai vu et en plus de ça je travaille à 5h on entraîne à telle heure on a match à telle heure je me entraîne à telle heure je me prépare physiquement pour enchaîner toutes ces performances je suis pas rapide mais je dois être plus rapide tu vois ce que je veux dire donc il travaille il travaille il travaille ce qui fait qu'en match il est injouable si toi tu cours pas et que moi je travaille derrière je vais te plus faire à un moment donné tu vas lâcher et c'est là où moi je vais prendre le dessus tu vois ce que je veux dire mais après c'est quand même dommage que les joueurs créatifs comme toi notamment ou comme d'autres et bien dans ce football là aujourd'hui soient moins utilisés c'est surtout qu'ils doivent s'adapter je vais te donner un exemple parfait pour moi le génie aujourd'hui en Ligue 1 c'est Cherki tu fais partie de ceux-là parce qu'il y a beaucoup de débats il y a beaucoup de débats où on dit que Cherki il peut pas s'adapter au très haut niveau aujourd'hui il va le faire à un moment donné il va le faire il va prendre de l'expérience moi pour moi c'est le joueur que j'admire le plus aujourd'hui en France et pour moi celui qui vraiment quand je regarde waouh tu vois respect et quand ça se passe bien on dit waouh quand ça se passe plus mal ouais mais c'est ceci c'est cela mais non ça c'est du football c'est ça le football c'est pas les robots que vous essayez de créer tu vois ce que je veux dire aidez-le à s'améliorer au lieu de critiquer tu vois ce que je veux dire tandis que le problème qu'on a en France sur ce que je disais tout à l'heure je reviens on l'aide pas dans le sens en lui expliquant comment fonctionne le football aujourd'hui ok t'as du talent pur mais rajoute ça peut-être qu'on lui dit mais je pense pas trop est-ce que lui il veut faire ce travail là aussi le jour où vous allez le voir passer le cap quand il signera dans un grand club c'est qu'il l'aura passé ouais mais est-ce qu'il a besoin pourquoi on a besoin d'aller ailleurs pour le passer le cap plutôt qu'en France en France on a ce problème de vouloir tout contrôler et de se comment dire de se comment dire de se concentrer plus sur les défauts d'une personne que sur les qualités voilà et en l'aidant à comment dire à perfectionner ce qu'il sait faire déjà et en rajoutant ce petit plus ça va devenir un très grand joueur mais si vous lui tapez dessus que sur ce que vous aimez pas à un moment donné ça peut pas marcher non mais justement dans le cas de Cherki c'est possible de lui faire une formation accélérée quand il y a une logique de résultat parce que en fait Cherki il est aussi dans un club où c'est très instable au niveau des entraîneurs est-ce que les entraîneurs il y a ça aussi j'ai eu cette période aussi où tu changes souvent d'entraîneur malheureusement t'as pas le temps de t'adapter c'est-à-dire que l'entraîneur lui il veut rester en place il veut rester en poste et donc il va privilégier les joueurs il n'a pas de temps à perdre et donc ouais je peux comprendre dans le sens où Cherki c'est celui qui a empathie au final il lui faut de la stabilité niveau coach un coach qui va lui faire énormément confiance et vous allez voir le talent pur je me permets de te poser la question Gaël mais lui qui a comme toi beaucoup beaucoup de talent Cherki qui a annoncé très très jeune comme un crack est-ce que contrairement à ce que toi t'as pas eu la chance qu'il peut avoir à lui aujourd'hui c'est d'avoir la régularité de jouer est-ce que toi c'est ce que tu penses qui t'a manqué là c'est pas donné moi déjà personnellement on lui a fait perdre du temps déjà pour le lancer on lui a fait perdre énormément de temps parce que la première fois que j'ai joué contre lui je pense qu'il avait 16 ans il était déjà prêt à jouer titulaire tu penses ça vraiment il était prêt à jouer titulaire dans le football actuel dans le football actuel il était prêt et justement c'est à ce moment-là qu'il fallait le lancer vraiment pour qu'il comprenne mais on l'a laissé on lui a fait perdre du temps perdre du temps perdre du temps et du jour au lendemain on le lance vraiment titulaire mais vous l'avez fait après ça se mérite aussi tu peux pas emmener quand même ça un mec à 16 ans uniquement parce qu'il a le talent ça se mérite oui mais quand tu regardes comment le club fonctionne tu dois le faire parce que Lyon fonctionne comment lancer les jeunes et les revendre là vous lui avez fait perdre plusieurs années pour derrière dire oh mais ouais mais faut qu'il parte mais c'est pas comme ça il y avait la pression aussi pour le groupe pour le Cherki des supporters c'était assez clivé aussi les supporters on demande après lui oui mais ça a été trop tard et d'autres qui aussi le critiquaient beaucoup alors qu'il n'y avait encore rien fait dans tous les cas que tu sois dans n'importe quel club où tu vas on t'aime on t'aime pas ça c'est normal mais comme je dis il était prêt à avoir du moins plus de temps de jeu au début pour recentrer sur toi et c'est un débat qu'on a fait avec Janely aussi est-ce que tu te considères comme un gâchis est-ce qu'aujourd'hui tu vois on va entremêler les débats en fait au final mais là on a encore vu hier ou avant-hier Eden Hazard parler de toi dans un podcast d'Obi Mikael où il dit que les joueurs les plus talentueux qu'il a vus dans sa carrière il a vu Modric Benzema il parle de Lampard mais il te cite en 4ème 5ème position en disant il y a un mec que vous connaissez pas énormément mais c'est Gaël Kakuta est-ce que toi ça te convient ça cette place Obi Mikael s'en souvenait visiblement vu la réponse il a pris un ou deux petits points à l'entraînement peut-être qu'il a pas oublié le taureau il a pas oublié le taureau est-ce que toi ça te convient cette étiquette c'est un peu comme le rappeur préféré des rappeurs tu sais un peu ce côté une légende urbaine une légende urbaine c'est ce que t'es le alpha ou du football non mais tu vois à chaque fois quand on arrive on fait des débats pour les vrais connaisseurs le gars qui est beaucoup plus connu il va pas citer Messi mais il va citer moi j'ai connu Gaël Kakuta à 16-17 ans pour être un peu hype etc est-ce que toi ça te convient et est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un gâchis du football dire non ça serait mentir c'est du gâchis total et j'en suis totalement conscient c'est du gâchis mais il y a des équipes j'aurais jamais dû les faire et je le sais très bien mais après comme je t'ai dit à partir du moment je suis parti en Chine je savais très bien ce que je faisais même si derrière je suis passé à Amiens ça s'est super bien passé j'avais des offres de grand club c'est même pas enfin même aujourd'hui je peux tu me mets dans un grand club je m'en sors totalement normal je peux même être titulaire mais comme j'ai dit je me suis je me suis conditionné pour jouer à ce niveau-là tout simplement parce que je savais que parce que tu voulais pas te faire mal tu veux pas te faire mal c'est même pas question de se faire mal c'est que tu veux prendre du plaisir voilà c'est juste du plaisir je suis parti regarde question de se faire mal je pars un mois en vacances à Los Angeles après la première année que je fais non attends c'est pour la troisième année le début de la troisième année justement après ma deuxième année qui est moyenne à Lens je repars en me disant vas-y cette année j'ai bien récupéré je repars en pétard du coup même quand je reviens tout le monde me dit waouh t'es fit je suis parti un mois à Los Angeles j'ai pris un prépa un mois le matin je me réveille à 7h j'allais à la salle pendant 2h avec lui la journée je passais toute la journée à faire des activités avec ma femme et mes enfants à 22h je retournais en salle jusqu'à minuit je me réveillais à 7h30 8h j'ai fait ça pendant un mois c'est même pas question de ne pas pouvoir se faire mal je kiffe justement au final et c'est ce qui a fait que derrière ça sinon je ne serais pas là mais c'est quoi tu veux être dans un club entre guillemets anonyme avec tout le respect que j'ai pour Amiens pour pas qu'on te prenne la tête que tu fais ton pour ceux qui ne suivent pas la Ligue 2 et vous avez tort tu es revenu à Amiens l'an dernier après avoir cassé le pré avec Lens et donc là tu entames ta deuxième saison avec Amiens qui pour le coup même s'ils avaient bien démarré l'an dernier et cette année reste quand même une équipe de ventre au mou qui cette année avec les playoffs peut peut-être jouer la montée mais on n'est pas non plus sur une des grosses équipes de ce championnat pour l'instant oui après il y a le fait que là où on pourrait t'attendre en Ligue 2 vu le niveau et vu ton niveau à toi oui il y a le comment dire la saison dernière quand j'arrive juste avant la Coupe du Monde c'est Philippe Aisberger le coach franchement j'ai pas envie d'être malhonnête mais j'ai jamais vu ça de ma vie des séances d'entraînement laissent tomber franchement on dirait on était en garderie ou limite on jouait au foot en prison pourtant ils étaient premiers même les joueurs eux-mêmes disaient qu'est-ce qu'on est nul mais qu'est-ce qu'on s'amuse bien limite ce que la Côte d'Ivoire disait prendre à la compétition qu'est-ce qu'on est nul mais qu'est-ce qu'on s'amuse bien on vaut rien à l'égalité tu vois et à un moment donné j'arrive là-bas du coup il s'est passé des trucs de ouf j'ai rien dit après comme j'ai dit je suis assez vieux maintenant pour faire abstraction à certaines choses j'arrive le premier match je marque derrière on prend 4-0 pendant la séance déjà parce qu'on passe avec un 10 juste avant c'était une pointe basse mais c'est quand même moi qui arrive les gars tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire du coup il y en a ils sont pas contents parce qu'on a changé de tactique c'est pas pour faire le mec qui a la grosse tête mais on change de tactique on est voilà moi j'arrive le premier match je suis en pétard deuxième match on prend 4-0 parce qu'il y a 2-3 joueurs qui disent toutes les 10 secondes oh là là je me sens pas à l'aise dans cette tactique oh là là je me sens pas bien oh là là il est tout le temps tout seul mais courez moi je viens d'arriver de Lens où on court dans tous les sens et personne dit rien vous vous êtes là parce que vous êtes pas à votre poste parce que vous êtes pas parce que tu touches pas le ballon dans ta zone préférentielle parce que le jeu ne passe pas par toi tu pleures tu vois ce que je veux dire carrément pendant des matchs des fois on changeait 4 fois de tactique des fois il y avait personne à droite après on me dit c'est de ma faute parce que je suis arrivé et que tu vois ce que je veux dire là début de saison enfin moi pour le coup j'ai rarement entendu des gens dire c'est la faute de Kakuta c'est la manière j'entendais plus le discours inverse en gros c'était ouais c'est de la faute de Guel en gros ce qui s'est passé c'est que voilà c'est en gros comme il arrive et tout il a un statut j'ai perturbé entre parenthèses l'équipe tu vois ce que je veux dire l'harmonie de l'équipe alors que c'est pas vrai c'est juste que les joueurs sont faibles mentalement tout simplement c'est mes coéquipiens il y en a pas tous il y en a 2-3 qui voilà ils sont ils sont très faibles mentalement et dès que ça va mal c'est de la faute de tout le monde c'est ouais mais depuis Gaël il est là il a chamboulé notre équipe et te l'on dit ça directement ou quoi ? non 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 c'est des petits bruits de couloir tu le connais personne ne va le dire directement en face et ouais c'est Gaël c'est ceci c'est ceux-là voilà tu vois et c'est mais aujourd'hui tu dois bien rester tu dois bien rester encore quelques années à Amiens parce que tu le disais tout à l'heure il y a un autre aspect que le football là on est reparti sur une nouvelle base on est reparti sur une nouvelle base avec un vrai coach Omar Daft qui pareil qui a barou d'un livre il a un vécu mais oui mais c'est surtout que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi passionné de football et il a apporté il a amené une discipline incroyable parce que les gens voient Amiens dans le milieu de tableau en mode ouais qu'est-ce qui se passe tout ça blablabla mais il est en train de faire un travail incroyable et en plus de ça il parle vraiment football il parle vraiment football et il a remis énormément de discipline dans l'équipe et je pense qu'il y a quelque chose à faire cette année on a très bien commencé après on s'est vu un petit peu plus beau et ce qui a fait qu'on a eu un coup de mou mais là l'équipe repart bien bon on arrive quasiment au bout mais c'est vrai que je donne mon sentiment perso je le fais rarement mais ça fait quasiment deux heures qu'on parle et en fait quand je t'écoute je me dis il y avait tellement une belle histoire qu'à la fin on est quand même obligé d'être un peu déçu et quelque part on est rassuré que ce soit aussi ton discours parce que et qu'il l'assume et qu'il l'assume effectivement et de belles manières parce qu'il va y avoir d'autres joueurs qui seraient déconnectés par rapport à ça qui chercheraient des excuses non après comme j'ai dit tout à l'heure et assez cash aussi pour le coup c'est du pur gâchis je l'assume totalement c'est du pur gâchis parce que même des fois quand mon frère il va m'envoyer des petites vidéos pour me motiver et tout je me dis mais qu'est-ce que je fais là tu vois ce que je vais dire il y a un décalage en fait mais je suis conscient j'ai ma part de responsabilité comme beaucoup de personnes ont leur part de responsabilité aussi et c'est le mix qui a fait que aujourd'hui j'ai pris la décision aussi d'en arriver là après comme j'ai dit j'ai pas tout le temps écouté mon corps je me suis mis souvent dans des positions minables pour justement pour performer et jouer surtout parce que j'avais beaucoup eu de mauvaises expériences avant ce qui a fait que je me suis infligé des douleurs quitte à prendre des anti-inf en abondance limite je dirais pour être bien et pas avoir mal et au final il y a plein de petites blessures qui se sont réveillées et d'être et d'être une référence pour certains gros gros joueurs de foot ça te fait quelque chose ou t'en as rien à cirer ? bien sûr quand ça te fait mal ou ça te fait du bien ou même quand voilà quand on parlait tout à l'heure de l'Euro U19 de dire que ouais Kakuta c'était ça Kakuta ce qu'il avait fait à Canales ou un tel un tel est-ce que ça te fait du bien ou ça passe ? après comme j'ai dit c'est du gâchis certes mais il y a aussi le fait qu'il y a de la reconnaissance entre joueurs et ça pour les joueurs de football les vrais joueurs de football parce qu'il y a joueurs de football les joueurs de football les vrais joueurs de football savent tu vois ce qui peut je te redonne un exemple la première année où je viens à Amiens on est dans le couloir on joue contre Monaco t'as Fabregas qui passe à côté de moi il dit oh ok t'as le crack je me dis ouais il souvient ça te fait du bien et puis tu peux jouer contre n'importe qui même là pendant la Cannes tu vois qu'il y a du respect entre les joueurs même que ce soit contre les joueurs du Maroc quand ils discutent avec moi et quand ils discutent avec l'autre il y a une différence tu vois ce que je veux dire ? et puis même dans le regard juste le on se sait tu vois ce que je veux dire ? on se sait il y a eu même des regarde je te donne un exemple j'étais à un mariage d'un très bon ami à moi il y avait plein de joueurs dont un ancien gardien je l'ai reconnu mais je me suis dit à aucun moment il va me reconnaître c'était Sean Given le gardien Sean Given on était à table comme ça on était tous à table entre joueurs tu vois et on était posé comme ça il dit Gaël t'es où maintenant ? je me dis oh il se souvient de moi lui tu vois alors que lui j'ai quitté l'Angleterre depuis j'avais 18-19 ans mais ça tu vois ça fait du bien parce que tu sais qu'il y a de la reconnaissance entre joueurs après à côté de ça il faut contextualiser parce que t'as quand même une carrière en sélection donc ça te permet de rester entre guillemets ou c'est pas en sélection entre guillemets qu'il y en a eu les meilleurs tu vois tu vois on a eu Gianelli il y a un mois lui il n'a pas eu cette carrière en sélection il a eu une sélection avec la République démocratique du Congo ça s'est arrêté lui à côté de ça il peut continuer il y a encore des objectifs à savoir l'accade au Maroc Gianelli peut toujours continuer oui il peut toujours continuer il peut toujours continuer après c'est au choix du coach et tu parlais des joueurs il y a des coachs que t'as recroisé dans ta carrière après comme Ancelotti par exemple qui t'ont eu jeune et que t'as revu je l'ai recroisé quand j'étais au Rayo ouais je l'ai recroisé quand j'étais au Rayo il était champion d'Europe voilà pareil et son adjoint c'était mon coach en U18 à Chelsea Clément Paul Clément et les deux j'ai discuté avec eux ils étaient très contents pour moi en mode c'est bien ce que tu fais continue et tout et voilà ça c'est pareil ça fait plaisir là comme j'ai dit j'ai recroisé Avram Grant pareil c'est lui qui vient vers moi tu vois je me suis dit au début je vais aller le voir lui dire bonjour tu vois et c'est lui qui est venu vers moi et en me disant ouais j'ai fait beaucoup de vidéos sur toi et ça voilà en fait c'est ça qui fait plaisir aussi après comme je dis je prends ma responsabilité totalement de tout ce qui s'est passé mais la reconnaissance entre joueurs c'est important ouais mais j'ai l'impression que t'es conscient mais qu'il y a peu de regrets quoi finalement non il n'y a pas peu de regrets je regrette j'aurais bien aimé faire toute ma carrière à Chelsea ou faire toute ma carrière à Lens et devenir une légende d'un club tu vois mais comme je l'ai dit je prends ma responsabilité il y a des choix que j'aurais pas dû faire que j'ai fait et ça c'est et comment tu veux comment tu veux terminer maintenant qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui à Galekakuta 32 ans on est en Ligue 1 j'ai quand même bien déjà pour commencer je t'avoue je te le souhaite que partiellement moi personnellement Bordeaux aussi j'espère pour vous si on y va ensemble pourquoi pas il y a très peu de chances quand même et ouais de continuer à kiffer moi je kiffe et après d'accompagner les jeunes aussi ceux qui écoutent et voilà et le titre t'écoutais quand t'étais petit toi ? pour être honnête pas tout le temps ça dépend des conseils venaient de qui parce qu'il y en a qui aiment beaucoup parler mais qui font rien et t'as ceux qui font vraiment et qui te donnent des conseils donc tu faisais la par voilà après des fois aussi ceux qui disent n'importe quoi tu peux prendre aussi on prend de tout le monde mais j'écoutais pas tout le temps pas tout le monde et si t'as un conseil et je terminerai là dessus parce que c'est important si t'as un conseil à des jeunes joueurs qui pourraient vivre ton début de carrière ta trajectoire qu'est-ce que tu leur dirais de pas faire ? ceux qui sont dans les gros clubs déjà par exemple pour être honnête pour être honnête c'est d'investir sur son corps d'investir sur son corps surtout le football d'aujourd'hui demande à être prêt physiquement à un point où tu peux pas l'imaginer et prendre comme tout le monde fait aujourd'hui un prépa un chef au lieu de s'amuser à acheter des voitures et des vêtements investissez sur votre corps que ce soit prépa cuistot même au niveau des soins d'acheter le matériel nécessaire pour pouvoir bien récupérer et de pouvoir bien enchaîner les matchs c'est trop important ça en soi c'est notre travail la régularité c'est plus important que le talent c'est ça voilà c'est ce qui va te permettre d'être régulier et ben ouais c'est de juste prendre bien soin de son corps c'est comme une voiture si à un moment donné tu l'abandonnes elle va t'abandonner aussi bon je pense qu'on a fait le tour j'allais dire le tour du monde presque finalement pour rester dans une métaphore on a voyagé on a voyagé puis on a on a évoqué voilà finalement j'allais dire avec toute proportion gardée une grande carrière dans le sens où il y a eu énormément de faits il y a eu énormément de choses qui se sont passées énormément de rencontres c'est ça qui est intéressant aussi l'expérience elle est folle non mais c'est une carrière qui est riche alors pas forcément comme il l'aurait prévu Gaël mais c'est une carrière qui est riche parce qu'il y a quand même beaucoup d'expérience et on a quand même parlé de coach qui a aussi marqué l'histoire récente du football et tu vois Gaël il les a croisés le fait d'avoir un champ même les joueurs les joueurs on a parlé de Fabregas non tu me croirais pas on a parlé de Balak et tout il sort d'une demi-finale de Cannes donc tu vois il a vécu beaucoup de choses et puis là si tu veux rendre un homme heureux et tout un peuple d'ailleurs ah mais moi j'ai dit l'année prochaine t'as 2025-2026 t'as la petite challenge on va faire le nécessaire en sélection en tout cas bah merci beaucoup beaucoup ça a été un vrai plaisir on te souhaite que du bon pour cette saison y compris pour Amiens en Ligue 2 pour Bordeaux aussi et écoute tu reviens nous voir après la Cannes 2025 on refait un petit point à ce moment là petit selfie avec le trophée t'as la pression là que Dieu vous entend merci aux socios en tout cas qui ont suivi cet entretien passionnant un de plus sur la chaîne du Club des Cinq n'hésitez pas à commenter à nous dire tout ce que vous avez pensé de cet entretien ça a été une vraie discussion des souvenirs que vous avez de Gaël aussi parce qu'on disait cette génération on va dire 80 je vais l'élargir de 1990 à ceux qui sont nés début des années 2000 on a connu Kakuta très très jeune on a suivi finalement toute ton évolution donc n'hésitez pas à donner tous vos avis parce que non on l'a dit c'est les premiers de notre génération qui arrivent dans le monde du foot pro on va même être honnête parce que bon en nous regardant comme ça aujourd'hui ça pourrait faire rire mais c'est les premiers mecs on s'est dit ah j'aimerais bien faire comme lui il me fait rêver cette trajectoire bon après on s'est calmé vite pour le coup tu parlais du corps il y a quelques instants on n'a pas envie j'ai vu la finale de France-Espagne j'ai essayé de refaire la même chose et après je me suis dit non on va se mettre au journalisme et c'est pour ça qu'on s'est acheté une PlayStation merci encore une fois Guadel d'avoir été avec nous et on se dit à très vite sur la chaîne du Club E5 ciao 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 ciao